et bien bonjour bien le bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien dernière journée de la semaine c'est vendredi c'est le week-end ce soir comment ça va ce que vous allez bien si vous êtes en forme cette petite journée aujourd'hui on a du lourd mais très loin la vie très très loin on va s'occuper de deux magnifiques la meilleure console toute façon xbox tout simplement on a du xbox et on va essayer d'en refaire marché 2 ça serait l'objectif ça serait le but écoute ça va très bien et merci d'ailleurs pour les pour les clips mais le potard je pense vraiment que c'est bon c'est pas vraiment c'est disparu à tout jamais les bons radiateurs non ça va en vrai c'est vrai qu'on soit qui chope tant que ça celle là et là et la ps2 franchement ça va franchement ça va il ya pire il ya bien pire quand tu mets une ps4 à côté tu mets une ps3 franchement il ya pire celle ci est pas mal celle ci pas mal au niveau du son ça va le micro le son de la musique tout est tout est good sous tout roule c'est toujours bien en hiver à tout à fait tout à fait ces petites consoles là comme un bon gros pc gamers ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir l'xbox on est bon sur le programme c'était aujourd'hui donc ça c'est cool c'est que le programme de mercredi qui avait changé au final le son va bien tomber tard mieux sachez que pour ceux qui le souhaite j'ai rajouté un nouveau truc pour dépenser vos points de chaîne le décor qui est derrière moi vous pouvez choisir la couleur tout simplement donc vous allez dans les dans les dans les trucs de points de chaîne là et y'a un truc qui coûte dix mille dix mille points tiennent à oui c'est cher et vous pouvez changer la couleur bon courage bon courage bon courage c'est gman ou 5000 ouais j'ai peut-être baissé le prix parce qu'en plus de ça ouais c'était ça le 1 des soucis c'est que pour 5000 du coup tu change la couleur du décor mais dès qu'un follow un sub un tout n'importe quoi hop ça repasse en une fois que l'animation est fini ça repasse en classique j'ai pas encore configuré le truc donc il faut que je le refasse c'est du code à la main un petit peu donc donc ouais bienvenue à toi gwen merci pour ton follow le son des notifs à le son des notifs qu'est ce que ça dit vous l'avez en double est ce que vous avez eu un écho est ce que il est trop fort ce qu'il est pas assez fort faut me dire maintenant j'ai la la possibilité de baisser son directement dans mon dans mon système salut salut à tout ça installez vous bon ça va il me semble non ça va ok parfait vous l'avez entendu et tout c'est nickel bah je suis content parce que ça fait longtemps je voulais faire ça pouvoir moduler les sons d'alerte directement d'obst d'habitude il faut aller dans le logiciel directement le logiciel moi c'est typistream que j'utilise enfin bref et du coup là je peux le faire je suis très content quoi dire avec un peu fort peut-être je peux la baisser je peux la baisser on va la baisser un petit peu on verra sachant que là enfin l'alerte follow pour pas me vanter elle sonne c'est celle qui sonne le plus souvent sur le sur le stream donc donc ouais c'est cool qu'est ce que j'allais dire j'allais dire un truc c'est sûr j'allais dire un truc oui hier j'ai craqué j'ai acheté une xbox one une nouvelle encore une fois de plus en me promenant sur le bon coin je surveille un petit peu toutes les consoles hs qui traînent sur ce sur cette plateforme et et là une xbox one le mec dit qu'elle a un problème lecteur c'est à dire qu'elle prend le cd mais ça va pas plus loin tu vois elle prend le cd elle arrive pas le à le lire mais sinon elle fonctionne j'ai ok ça c'est cool il ya la boîte ça c'est cool quand c'est la boîte c'est sûr il n'y a pas de manette mais ça c'est pas grave les manettes tu peux les rajouter à côté donc tu as la boîte la console avec l'alimentation et tout ce qui va bien avec est juste un problème juste un problème de lecteur où je me dis franchement ça se tente j'ai mal ça me fait un peu mal parce que ça me rappelle toutes les xbox que j'ai essayé de refaire mais la xbox one là on va essayer de la refaire elle a été envoyée donc je suis je suis très content c'est l'europe on s'occupe de ta xbox aujourd'hui d'ailleurs on s'occupe de ta xbox on a commencé par elle d'ailleurs et et donc ouais j'ai commandé ça elle était à 50 balles il y avait écrit négociable quand tu écris négociable c'est le meilleur moment de négocier c'est écrit négociable c'est qu'il faut négocier c'est s'il n'y a pas écrit négociable que c'est un bon prix tu négocies pas s'il écrit négociable et que c'est un bon prix tu négociais tu t'en fous et donc donc elle était à 50 je les négociais à 40 avec les frais de port ça fait à peu près 45 bon normalement les sens et fonction du prix où tu l'as acheté je l'ai payé 45 du coup 45 avec donc xbox one en boîte en bon état elle est en bon état la console elle est pas trop rayée et tout j'ai vu des photos fin du coup le mec a mis des photos forcément et le mec était était de bonne j'ai envie de dire de bonne à loi mais je sais pas ce que ça veut dire mais il était il était sympa parce que il m'a même proposé ouais tu veux pour le lecteur je te fais une vidéo pour que tu vois un petit peu le problème et tout je dis bon écoute t'en moi la question tu as commencé à en parler ah voilà donc donc ouais franchement je trouve ça va à 45 euros la xbox one potentiellement si elle ne marche pas à sa part en jailbreak si j'arrive pas à faire marcher de lecteurs et si j'arrive à refaire marcher le lecteur c'est tout bénéfait et on a une console qui fait taf tout simplement j'ai pas de j'ai la one x j'ai pas la one mais je suis pas sûr de la garder en vrai là en ce moment je suis plus sur ces sur ces consoles là là j'avoue que même s'il ya la next gen qui est sorti ça m'intéresse pas trop tu vois même si demain on me on me file une ps4 je serai plus d'avis de la revendre que de la garder genre une sim en fait je garderai je garderai une ps4 si c'est une pro et comme ça je reprends la mienne tu vois je fais ça à la limite mais c'est tout c'est un gaming donc bon d'ailleurs des pros j'en vois pas mal passé en ce moment c'est le moment je pense pour ceux qui cherchent à acheter une ps4 c'est le moment c'est le moment d'acheter des ps4 il y en a plein 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 sur le bon coin des hs des pas hs c'est vraiment le moment c'est pas un peu surexposé là cette histoire là je réduis encore la lousse attendez une petite seconde hop donc ouais vraiment s'il y en a qui cherchent à acheter des ps4 en ce moment c'est vraiment le moment je pense alors j'ai déjà baissé on va re baisser un petit peu l'exposition voilà on va passer à moins huit qui sera peut-être un peu mieux voilà ouais ça m'a l'air un peu mieux c'est votre roi qui brille arrête ben c'est vrai pas mieux les gars ils revendent l'espoir avoir une ps5 ça d'autres consoles portables en vue pour l'instant non pas trop pour l'instant pas trop je réfléchis des trucs là j'avais notamment pensé à un bar top faut que je retourne à la ressourcerie chercher le matos mais j'avais pensé à un bar top j'avais pensé à une console dans un cadre dans un miroir vous savez les fameux miroirs qu'on peut mettre qu'on peut mettre dans sa salle de bar va mettre une console derrière donc pourquoi pas pourquoi pas on verra peut-être on aurait l'autre site à tête tout va bien c'est bon tout va bien vous avez vu j'ai rajouté ah ben attendez mais c'est quoi ce décor tout nul non mais qui a fait ça bah oui j'avais oublié j'avais oublié hop la barre de son ps3 là ça part sur le técho voilà attendez ça va pas cette histoire c'est pas toi qui va là normalement voilà comme en ce moment je fais des tests de manette avec la ps4 portable je l'avais pas reposé souvent je suis en train de me faire far cry 5 sur la ps4 c'est pour mal c'est pour mal ça ramouille un petit peu mais ça passe et vous avez il ya pikachu et est un ton fou barre de son ps3 ouais ouais barre de son ps3 je wesley m'a réservé une barre de son à la tombe sur moi je suis en mode studio bah moi non plus je le connaissais pas et quand je l'ai vu à la ressourcerie donc c'est une barre de son tout ce qu'il ya de plus classique elle est ma fois stylé tu vois mais regarde au milieu tu as le petit logo playstation qui va bien et puis c'est écrit comme sur une ps3 tout le son est pas dégueu franchement ça passe et c'est une petite machine une petite machine sympatoche en fait si demain tu cherches une barre de son toi ça fait un bon son à la part tous les accessoires du monde n'est pas hdmi tout c'est un peu dommage mais mise à part ça et c'est encore en vente en plus ça vaut 300 euros sur la taille mais non c'est pas possible ouais non mais c'est des vieux stock c'est pas possible pas possible de vendre ça c'est comme quand tu vas dans les carrefours qui vendent des jeux ps2 70 balles tu vois c'est pareil là c'est pas possible et donc ouais donc ouais non à faire un bon son et tout et puis ça reste un accessoire vraiment vidéo ludique mais sympa et l'amphi je t'invite à balancer ça directement sur le disc en les liens sont bloqués dans le chat tout simplement game store le vendeur très bien donc ouais aujourd'hui on va s'occuper donc on a deux xbox première génération et à ça je vais vous montrer un petit peu qu'il y en a dans les bras ici on a deux xbox et et en fait il y en a une c'est laquelle qui est ouverte celle elle elle a un problème de lecteur mais elle fonctionne très bien ok c'est à dire que le lecteur ne mis pas grand chose mais sinon mis à part ça elle fonctionne très bien et celle ci c'est c'est ce rôle qui me l'a filé c'est ce rôle qui me l'a filé et et à tester tout simplement on l'a démarré on a vu que le lecteur sortait on a réussi à sortir le jeu et et puis voilà il y avait un jeu qui était bloqué dedans donc on va voir ce qui a à faire avec si elle a testé et tout dans tous les cas ce qu'on va faire c'est qu'on va la démonté entièrement enfin pas entièrement vous connaissez on va la démonter jusqu'au niveau de la pâte thermique on va la changer enfin radiateur etc on va nettoyer l'intérieur changer la pâte thermique on va voir si le condo il ya un condo qui a été à l'intérieur qui sert de stockage pour la pile enfin qui sert à qui remplace la pile en fait qu'on peut retrouver dans d'autres consoles pour stocker l'heure les infos etc notamment juste l'heure d'ailleurs et ce condo là il a tendance à éclater très rapidement dans la console donc ça se trouve il est éclaté donc on va voir pour le remplacer enfin pas pour le remplacer pour juste le bar et en fait il sert à rien donc on le dégage donc on va voir tester à voir et faire un petit dépouciage c'est ça donc on va faire ça on va l'allumer on va regarder si elle fonctionne bien si elle fonctionne bien impeccable on la démonte on nettoie un petit peu tout ça l'intérieur et et intérieur extérieur changement pas thermique et puis voilà ça repart comme en 40 j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire marie comme j'ai cvd double impact c'est linovic donc ouais non c'est c'est cool et puis c'est vraiment des consoles que j'adore on en profite pas pour également tester la petite manette qui va bien avec j'ai quand même sorti ma petite manette coup de coeur à la grosse l'unique le monstre le monstre de manette d'ailleurs quand tu la mais rien il n'y a pas il n'y a pas un souci de toi si je fais ça c'est à peu près la même taille mais quand tu les rapproches côte à côte voilà un qui alors c'est moi j'adore j'adore cette manette de toute façon tout ce qui est bizarre et moi je j'adore un jour long et ronde je rappelle ils se sont bien améliorés ah non ça c'est sûr que l'ergonomie de la xbox des manettes de xbox elle a drastiquement c'est drastiquement amélioré donc franchement ça c'est à l'égal mais xbox malgré tout ça reste des consoles que j'adore quand je les compare à sony franchement même à nintendo au final comment c'est comment c'est fait à l'intérieur tu sens que c'est réfléchi que c'est là depuis longtemps enfin ça c'est bien sur la vigueur 2002 à 380 avec cette manette c'est ça la réédition de semaine non 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 en vrai en vrai j'ai été tenté de l'acheter micromania 20 balles donc c'est celle ci c'est celle ci mais au final dedans c'est une manette dix box one x dix box one tout court je veux dire et j'ai été très tenté de l'acheter mais je me suis dit est ce que j'en ai réellement besoin ça va juste être un gadget comme ça donc je l'ai pas prise c'est pas grave je je craquerai un jour quand je la croiserai ailleurs là quand j'aurai un peu plus de sous à dépenser là dedans on aura la réparation de kfc console ça va être joli un morceau de fenders ah ouais non mais moi ce genre de choses je répare pas de toute façon dès que ça commence à avoir des trucs pas humains mais enfin bref dès qu'il commence à avoir de la bouffe ou des trucs comme ça ça m'intéresse pas c'est pour ça que des fois on me dit ouais tu veux réparer mon four au micron mon aspirateur mon machin non lave vaisselle non plus lave linge non plus déjà lave vaisselle et lave linge c'est chiant c'est trop gros mais ouais il en sortit une manette plus petite pour ce pays sur le premier mais non truc de fou je savais pas ça console plus organique ça marche pas voilà organique c'est ça tout ce qui est organique j'en veux pas moins c'est mort tu sais qu'il y avait pas mal de ps4 en vente mais putain l'xbox one il y a aussi des wagons ouais c'est ça non mais c'est simple c'est simple ps5 ps5 et xbox série x toute la génération d'avant elle part les gens et c'est pour ça qu'il faut attendre là je pense que c'est le bon moment tu regardes il ya des bons plans qui vont arriver c'est sûr j'ai vu une ps4 hier à 100 balles ps4 slim fonctionnel le mec qui vendait la ps4 slim fonctionnel 100 balles la ps4 slim ça reste encore une très bonne console et merci audrey pour le clip merci beaucoup tu répare pas les wc jamais jamais donc donc non il ya moyen de il ya moyen de faire des bonnes affaires en ce moment sur l'école les générations bas du coup passé j'ai envie de dire donc n'hésitez pas elles sont pas rétro et elles sont dépassés en fait donc c'est vraiment le moment salut wesley comment ça va donc vraiment n'hésitez pas si on a qui cherche de la xbox one et de la ps4 c'est vraiment le moment j'ai l'impression toutes les consoles de cette génération donc j'irai pas acheter mais c'est vrai qu'il ya beaucoup d'affaires de coûts à faire là oui tout à fait c'est ça c'est ça c'est ça après c'est sûr que si tu n'en as pas l'utilité moi je les achète surtout c'est que là c'est intéressant c'est que du coup fonctionnel elles sont pas chères et hs elles sont encore moins chères alors qu'avant une ps4 hs quand tu la trouves à 50 balles tu étais content en plus le confinement n'a pas aidé à augmenter drastiquement les prix de tout et donc maintenant on a quand le droit des xbox one et des ps4 à 50 voire en dessous quand ça hs est fonctionnel tu peux en avoir pour 100 120 euros dans les fonctionnels donc bon j'attends d'avoir une bonne affaire sur la suite j'ai battu été t'es bon pour attendre mon pauvre ça c'est terrible et avec nintendo ça bouge pas non mais c'est ça c'est ça non mais c'est triste c'est dommage salut électro salut du c'est un peu triste pour la suite je le monstre comme ça entre 100 et 150 balles il ya du monde c'est ça sachant qu'après si c'est le bon coin t'es bon pour négocier t'es bon pour négocier donc bon qu'est ce que j'allais dire ah oui c'est vrai je vous ai quitté plutôt mercredi et oui j'ai posté sur twitter et en story insta et en fait j'étais en tournage chez dans les locaux de l'asso mo5 et pour e égal m6 c'est pas beau ça ça défonce non e égal m6 mon pote ça délangue donc ça passera la télé c'est fou ça bon on va pas me reconnaître ça passe le 14 mars normalement elle a dit peut-être y aura du retard peut-être des changements on ne sait pas normalement c'est 14 mars égal cabri mais du coup c'était trop cool j'étais juste en train de tapoter sur un pc de l'époque j'ai demandé à la dame j'ai dit mais du coup est ce que je peux j'ai une petite communauté vous comprenez est ce que je peux poster des trucs sur les sur les réseaux oui vas-y fais toi plaît vas-y pâtissé ouais ouais il ya m6 c'est pas dégueu franchement c'est bien moi je me rappelle de ça quand j'étais jeune je regarde depuis maintenant mais 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 ouais franchement ça fait ça fait trop plaisir de passer là dedans c'est l'asso mo5 qui m'a tout simplement dit et on a besoin d'un jeune donc le vice-président qui m'a appelé on a besoin d'un jeune pour participer à e égal m6 tu veux juste pianoter sur un pc à trois clippies aujourd'hui avaler ça régale merci beaucoup ça régale ah bah oui c'est vrai hendry en a eu trois audrey en a eu trois merci beaucoup n'hésitez pas à aller faire un tour sur clippie en sérieux et est donc ouais donc quoi ils m'ont appelé pour ça et en fait c'est juste enfin c'était un truc plutôt simple c'est c'est comme c'est leur trente ans il ya l'aime 6 il voulait juste faire un reportage pour montrer un petit peu ce qui commence à se passer il ya 30 ans pour écrire un article de pour erie à l'aime 6 un truc comme ça et donc du coup il y avait un vieil ordinateur un traitement de texte et moi j'ai tapé dessus et et montrer ce qu'il y allait il y allait ce qui n'allait pas par rapport à ce qu'on veut aujourd'hui merci beaucoup dragons l'air master pour ton rissab trois mois d'abonnement pour la 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 c'est beau merci beaucoup merci beaucoup bravo pour cette excellence de quoi oui il ya eu trois appels à potard et le préparateur de ta commune a toujours pas répondu n'empêche où je veux pas envoyer un message pour le couffeur et je réponds ouais je pourrais je leur envoie un truc déjà mais non mais en vrai je suis trop content je suis trop content d'être passé là dedans bon en vrai j'y suis allé en tant que que nicolas jeune de 25 ans j'y suis pas allé en tant que cabre et diy réparateur de l'internet donc rien à voir donc on reconnaîtra sûrement pas parce que parce que parce que j'avais un masque donc peut-être tu as dû dire ah oui bien sûr j'ai parlé justement j'étais avec le président de l'association donc philippe dubois le presse pour les intimes et on a parlé ensemble il va montrer l'interface et tout et puis voilà il était là pour faire le le gars qui est justement la personne qui a connu ça à l'époque et moi le candide qui connaît pas mais en vrai bon vous verrez mais c'est c'est c'était vraiment fallait essayer de montrer d'extrapoler un petit peu sur oh là là mais oh là là enfin quel 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 vieux truc franchement c'est trop vieux on peut on peut rien faire avec quoi genre genre c'était un peu montrer comment ça se passait avant et montrer à quel point c'était galère donc bon donc on verra bien un seul aussi vraiment pour m'aider à apprendre les bases de l'électronique bah pas forcément je pense électronique c'est plus de toi c'est plus toi ouais de toi même tu prends des trucs tu bricoles tu regardes des tutos sur internet tu te lances je suis pas sûr que je sais pas moi je suis pas sûr plus rejoindre un fab lab peut-être acteur studio bas du coup ouais t'as pas la vidéo non plus au banan bah non une ps3 face à en ligne ça serait pas facilement non tu as vu monsieur les dit non il était voilà il est de la gérée qui fait ça va peut-être revient mais non mais en vrai non c'était cool en vrai c'était cool vous verrez on en repart quand ça sera sorti on en reparlera après bah en gros fallait un petit peu extrapoler effectivement le acteur studio effectivement fallait jouer un petit peu fallait jouer un petit peu et puis non mais en vrai c'était marrant c'était marrant l'expérience était cool non en plus fin normalement ça ça devrait aller je me ridiculise pas trop dans le fait où vous enfin ceux qui me connaissent sauront que c'est moi mais ceux qui ne me connaissent pas et qui vont arriver sur tf1 enfin sur m6 plutôt et qui vont regarder la vidéo ils vont pas savoir à ces cabres DIY venez on va aller lui dire sur son twitter son machin non ils vont pas me connaître donc c'est pas ça c'est une bonne expérience mais je suis content parce que là en ce moment parce que moi j'aime bien tout ce qui est vraiment un truc que je kiffe tout ce qui est tournage et tout et là bas du coup j'ai eu le tournage mercredi pour pour égal m6 donc quelque chose que j'aime beaucoup dimanche j'ai un tournage pour edward et potentiellement ma voiture qui tourne dans des vidéos dans des dans une série je crois si me si valide ma voiture ce sera le 14 mars ouais donc donc moi j'adore ce genre les ambiances de tournage et tout donc vraiment vraiment très content de ça et ça ça régal j'ai envie de dire ça c'est régal donc que dire de plus c'est déjà pas mal ça en vrai c'est déjà pas mal la xbox one c'est acheté c'est bon la game boy qu'on a fait qu'on a fait ensemble pareil ça ça roule ça marche bien ah j'ai récupéré oui donc ça je pense qu'on s'en occupera la semaine prochaine animex petit animex ok t'as prêté ta voiture avec le brocard ah non j'aimerais bien quoique je suis pas sûr que j'aimerais bien mais petit animex que j'ai récupéré à l'asso qui est en très mauvais état mais faudra juste que je la teste pour être sûr qu'elle tourne pour ne serait-ce que l'utiliser sur le magnétoscope si j'ai envie de voir si je peux vraiment l'utiliser comme je veux le magnétoscope en gros c'est ça avec une voiture avant 2007 sur paris bah n'hésite pas à balancer le lien sur 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 le discord toi même tu sais conduite sans châssis ah je l'ai pas vu encore j'ai vu la j'ai vu la miniature mais j'ai pas vu la vidéo encore bon à vivre aucun c'est les c'est le ça c'est le ça qu'est ce que j'allais dire d'autre l'autre manette vous savez on a réparé une première manette de ps4 oh bah mon café me dit bien qu'il manquait un truc c'est lui non c'est lui on off vous souvenez de celle là réparé je l'ai testé pendant une heure deux heures sur parcry 5 impeccable ça tourne nickel elle marche très très bien je suis vraiment content elle est en bon état et tout ça ça fait plaisir il faut que je teste je pense que je vais tester ce soir ou cet après celle ci et après une fois qu'on a fini les xbox on attaquera celle ci c'est comme je dois là je dois les rendre et notamment dimanche mais qu'il faut que les trois soient finis avant dimanche donc ça va être ça va être du sport ça devrait faire ah là là merci beaucoup nao tech comment ça va merci beaucoup pour leur aide ça fait extrêmement plaisir bienvenue à vous installez vous confortablement merci beaucoup merci beaucoup pour leur aide c'est très très gentil de votre part oh là 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 et merci pour le follo merci beaucoup on était en train de parler du programme d'aujourd'hui on était en train de parler aussi que j'ai tourné dans dans e égal et point pour e égal m6 avec la so m o5 mercredi ça c'est égal et et on parlait du programme d'aujourd'hui qui va être de refaire deux xbox c'est potentiellement une manette de ps5 donc c'est ma foi cool donc ça y est un stonx merci beaucoup pour leur aide franchement merci beaucoup en ce moment vous m'aider énormément et et c'est trop sympa c'est trop sympa la visibilité c'est quand même super important et là vous m'en apportez énormément donc merci beaucoup en plus votre communauté c'est c'est que de l'amour donc donc ça a égal merci beaucoup en tout cas et d'ailleurs ceux qui ne connaissent pas la chaîne nautek c'est le moment d'aller faut aller les voir petit follow ça c'est de l'actu c'est du jv le soir c'est 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 du c'est du j'ai pas envie de dire du jugement mais ça regarde des photos insta ça donne son avis etc non franchement il ya des petites émissions fort sympathiques donc vraiment faut pas faut vraiment pas hésiter à l'effort le 5 que du love c'est ça c'est ça c'est ça merci de l'envie pour le pour le ce bret là c'est beau ça deuxième mois d'abonnement merci beaucoup à ça y est il va y avoir une pluie de follow je juste baissé un tout petit peu le son voilà pour éviter que ça soit trop là j'en souris ce qu'on aime bien bien sûr mais voilà de 8h à 9h30 ça c'est beau ça en vrai un cours magistral sur l'économie et ça c'est beau cas 2000 va clignoter il ya 2000 cas 2000 va clignoter effectivement donc ça 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 régale sachez que je suis assez étonné d'ailleurs depuis tout à l'heure il y en a pas un qui a dépensé 5000 points de chaîne pour changer la couleur du décor là je pensais que ça allait ça allait spammer ce truc là au final je me suis trompé bon déjà on va commencer par la tester la console c'est si on la met de côté elle est déjà ouverte on s'en est déjà occupé ah bah voilà et voilà comment ça fonctionne il ya une petite description et tout est dit dedans en gros faut juste écrire le nom de la couleur que tu veux qui est listée déjà j'ai fait une liste c'est une v1 il y aura une v2 où tu mettras un code exa et où la couleur restera vraiment pendant tout le live et là c'est c'est jaune c'est jaune donc voilà et c'est toutes les cinq minutes ce que je me dis au moins la personne a dépensé 5000 ça serait un minimum de de le garder au moins cinq minutes t'as une pays qui propose à twitch de détecter les points de chaîne pour changer les couleurs alors on va dire c'est plus vicelard que ça j'avais utilisé philip si vous qui était bien fou moi ce que j'utilise en fait c'est grâce à à iodim qui m'a converti à node red donc c'est un petit système que tu installes sur ton raspberry pi c'est connecté des petits arduino des petits de sp des esp 32 que tu connectes à des leds des leds et tu peux voir je crois que tu peux même brancher ah je sais plus dans quel sens ça va mais bref les leds sont connectés à un arduino l'arduino aux node red et node red en fait il ya une petite interface twitch et donc du coup c'est des je sais pas si tu connais notre aide mais c'est des nœuds c'est que du visuel en fait tu peux développer un peu de code dedans mais c'est du c'est du visuel et en gros il ya un code je lui ai dit ok dès qu'il ya un message dans le chat avec un paramètre spécifique qui est le reward id donc en gros c'est quelqu'un qui a dépensé ses points tu vas chercher la couleur qui est dans le texte parmi cette liste de couleurs et hop tu l'affiche directement en gros c'est ça mais en vrai n'hésite pas plus loin que moi je reste très sauf terre moi très peur d'avoir bah en vrai si tu veux si tu veux que qu'on essaye de de voir ça ensemble n'hésite pas à me contacter en dms avec très très grand plaisir et mais je crois que philips philips you j'avais 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 vu des gens qui l'utilisaient mais ils n'ont pas utilisé longtemps parce que ça bug est et là node red ça fait peut-être deux semaines qu'on l'utilise et ça marche super bien on a on a même le truc plus plus quoi donc c'est à dire qu'avec node red quand il n'a enfin quand tu as tu as k2000 qui lève les yeux ça vient contrôler un cerveau moteur quoi c'est trop bien si je suis trop bien enfin je suis trop prête de ça mais sachez que là bon en ce moment on a on a juste ça qui est coloré ça qui est coloré mais à l'avenir tous les tous les posters que vous avez là ça sera des cadres avec des visuels dedans ma foi fort sympathique et autour bande aux led autour de chaque et quand il y aura un sub un follow ou n'importe quoi derrière c'est noël c'est noël c'est le stade de france jody hallyday allumez le feu quoi c'est sûr à l'instrument son ministère cabri a l'écouté avec très grand plaisir si possible après le vaccin et tout pas de souci avec qui avait mal alors avec très très grand plaisir et ben écoutez je crois qu'on va attaquer un petit peu notre console on a une console à tester petite console à tester donc c'est xbox première non comme vous avez pu le voir dans le titre et merci à beaucoup un depuis tout à l'heure j'ai vu ça ça a fallu c'est très gentil merci beaucoup comment ça cette vente à lidl qu'est-ce qu'ils vendent encore l'itale des chaussures des chaussettes des caleçons dites nous donc on a xbox première du nom que the rolf m'a gentiment donné et et on va essayer on va essayer de voir si elle fonctionne elle n'a jamais enfin je l'ai pas testé je sais pas si elle marche je sais pas si si elle va s'allume si normalement elle s'allume le lecteur s'ouvre et c'est tout ce qu'on allait ah oui c'est vrai les trucs oui c'est vrai qu'ils ont sorti des du matériel connecté zigbee chez un chédole c'est vrai c'est vrai c'est vrai merci pour les folos c'est très gentil hop qu'on branche ça je juste avoir besoin de prendre juste ici ça du câble rgb histoire de profiter pleinement de la qualité de cette console et pour moi sujet à débat on peut faire on peut faire un vote si vous le souhaitez xbox vs ps2 pour moi c'est une boxe pour moi c'est xbox quoi qu'il en coûte quoi qu'il arrive pour moi c'est xbox je suis désolé ça peut ça peut être sujet à débat mais pour moi c'est la xbox c'est le futur elle était elle était dans le futur c'est juste trop haut à l'eau à écraser tout écrase tout bien sûr monsieur monsieur je sais pas s'il ya un mot d'eau qui peut faire un vote à vote avec enfin le c'est un vote avec ps2 xbox oui histoire on met quand même nintendo dans le truc quoi c'est la gamecube à l'époque bah oui c'était la gamecube c'est pas la oui pardon excusez moi oui c'est arrivé en même temps que la ps3 shame 2e22inr pas totalement je stress je peux pas avoir ce que je suis 2e22inr je peux faire plus de trucs sympas qu'une xbox avec une ps2 par contre la lutte avec la ps2 est bien plus intéressant que celle de la xbox après après je pense que ça c'est les goûts les couleurs aussi c'est beaucoup les goûts les couleurs normalement si j'appuie la lip c'est bon si j'appuie la lip c'est bon peut-être que je branche une manette on va la tester bon on va tester notre manette tiens c'est des ampoules gros culo à l'extrême et merci chris pour le clipi merci pour les clipi 1 d'ailleurs c'est très gentil ceux qui pensent à le faire ceux qui connaissent pas que voilà vache elle est poussiéreuse ceux qui savent pas ce que c'est clipi c'est tout simplement je vais peut-être faire une petite photo comme ça je ferai un avant après toujours un peu extrême comme le ferait à nos bons vietnamiens de chez réparation era moi les west les qui passent le décor envers ça la gamme était un bon métier sender mais comme qu'on salle elle était elle était derrière ses deux concurrentes comment ça derrière comment ça derrière je sais pas si encore la guillaume slash oui ça s'allume c'est dégueulasse alors j'ai vu j'ai vu tu es j'ai vu dans ton décor les jolies guitare que dans le fond là j'avoue ça m'a pas mal donné envie et j'ai hâte j'ai très envie de te voir te voir faire de la guitare un live guitare il me semblait que tu avais tu avais des trucs prévus comme ça la dernière fois je suis passé et j'avoue j'avoue ça me tente pas mal de plus en plus en ce moment je suis en train de me dire putain mais je me ferais bien je m'achèterais bien une guitare sachez que c'est devenu limite une priorité face aux consoles c'est des ukulélé ah ouais mais non de ouf je sais que c'était des guitares ah ouais pour moi c'était tout petit pour moi c'était tout petit les ukulélé sont pas ils sont pas petit et où je sais pas c'est un effet d'optique j'ai du mal on met un jeu on va voir si ça tourne mais j'ai hâte de voir ah bah écoute grave carrément 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 j'aimerais bien en fait me trouver une guitare old school pour rester dans le dans le hold avec très grand plaisir merci eh ben alors on dirait que ça tourne cette histoire est ce que c'est une bonne idée de mettre un burn out 2 notamment pour les musiques je vais encore me faire strike ça me fait chier ça c'est très bon alors après c'est pour les musiques c'est chouette ah bah oui je me doute ah mais après c'est je sais pas qu'ils sont pas bon au contraire contre mais surtout que je crois que déjà j'avais très envie de me mettre à la musique alors quel jeu potentiellement n'a pas de musique oh là là ça régale ça régale j'arrive tout de suite je sais pas qui c'est mais merci d'avance paria on va dire paria je crois qu'il marche pas en plus sur ma sur ma console paria je suis pas sûr mais je crois que moi ou sinon je prends un call of duty premier du nom je suis pas sûr que les musiques soient merci beaucoup ah bah merci beaucoup guillaume d'avoir enfin un abonnement c'est très gentil ça merci beaucoup trop sympa faire des scènes fils pour éviter les musiques ouais je sais je sais où j'y travaille pour j'ai pas encore je fais et chaque chose dans son temps là j'ai réussi à faire en sorte de régler les alertes pas trop fortes quand il ya des raids et tout c'est déjà mais merci beaucoup en tout cas ah maintenant autant pour moi c'est frite c'est attendez excusez moi je me suis trompé c'est fritchi qui a offert un abonnement à guillaume merci beaucoup une chie c'est très gentil et bienvenue à guillaume du coup dans les dans la team des condos merci du follow dirty day live ok j'ai lancé paria un petit jeu de l'amour je sais pas si il y en a qui connaissent ce jeu licence un peu oublié j'irai paria moi j'avais bien qui fait quand j'étais quand j'étais petit et un éditeur de terrain tu as un mode un mode coop et grandes cultes et enfin bref et et je un peu abandonné mais normalement les musiques ne sont ça va le faire de la première xbox on était dans le surfu visiblement par rapport aux interfaces des plats des blocs actuelles oui c'était le futur effectivement effectivement et merci du coup pour les clips c'est très gentil alors j'aimerais tester ma manette mais je crois que mon jeu ouais voilà je crois que c'est ça le problème de j'écoute même s'il n'y a pas un problème de disque dur ou autre on va prendre ma sonne c'est très bien mais ouais le fait d'avoir refait la basse la guitare basse la dernière fois j'avoue que ça m'a pas mal ça m'a pas mal chauffé dans ce dans la musique je dirais puis après on va parler de rock band rock band rock band ouais je faisais ça c'est du oliver et là tu sais au color tv pas du tout rock smith oui c'est ça je crois c'est le truc où tu branches ta guitare justement à à le à le ordinateur tu lances le jeu et ça marche bien et tu joues avec mon dieu oh mon dieu doublage français avec la musique qui va pas du tout avec la avec la cinématique oh mon dieu oh mon dieu la musique derrière ça se régale c'est pas grave t'inquiète on peut passer ou pas ah c'est un merde merci beaucoup en tout cas pour les follow 1 depuis tout à l'heure attendez une petite seconde le petit chaton est revenu pour cent d'une bataille il est bon doublage français c'est une étude en revanche c'est une étude en revanche pour mettre des musiques commerciales sur twitter je pensais qu'on avait le droit de le faire on n'a pas le droit on n'a pas le droit mais 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 si c'est pas dans les vod c'est bon jusqu'au jour où ils passeront sur ma chaîne diront mais attend ta musique attend une petite seconde ça va pas du tout donc au final c'est bon on vit dans le résident d'enjeu franchement il ya des chaînes bien plus grosses que moi qui utilisent des musiques non libres de droit et qui prend l'instant rien que déjà twitch ont proposé un outil qui propose des musiques qui sont non libres de droit en disant ouais comme ça vous êtes safe yes merci twitch ça va bien donc bon c'est zubou qui va faire un truc comme ça je crois merci pour les followers en tout cas c'est très gentil bienvenue à vous donc on va s'occuper de cette console juste après elle est très poussiéreuse on va lui faire petit changement de pas de termine vous même vous savez petit dépoussiérage ça va être beau ah tiens et demain pour ça que ça intéresse on va s'occuper de monter si tout se passe bien je vous tiens au courant un pc gaming que je récupère cet après tu as pensé qu'il a fait une playlist petit faille avec que du libre de droit tu es sûr que sa playlist elle est que libre de droit je l'ai utilisé pendant un petit moment sa playlist et j'ai un temps j'ai un doute quand même j'ai un doute ok mais oui et tout à fait j'avais utilisé elle est trop bien en plus sa playlist elle est trop trop bien ce jeu que de souvenirs donc là on teste juste la console pour être sûr que tout roule comme ça au moins on sait que si on la démonte on la remonte et qu'elle marche encore moins c'est notre faute hop trop bien ce jeu mais oui tout à fait tout à fait Guillaume marche bien cette machine de démo j'espère que tu étais un espère ok ouais c'est quoi le titre de jeu c'est paria c'est bon on peut attaquer on va la réparer impeccable mais qu'est ce que j'ai j'ai vu ah bah bah pas cool ça possiblement il y a un truc dans le sang oh le binariste comment il va se suicider comment elle avance ta petite construction 3D là bon en vrai la console fonctionne bien j'aimerais bien tester au moins tous les boutons humm que plaisir il ressemble un peu à Edouard non euh ouais ah bah oui d'accord c'est la guerre ah c'est quoi ça voilà ok alors attendez les joysticks c'est bon B c'est bon ça ça fait du bruit ça ça marche ok bac je sais pas ce que c'est censé faire start ça me pose tout va bien un jeu qui est visiblement doit être assez euh qu'est-ce qu'il fait ? j'ai dit retour à la partie ok bouton blanc d'accord ok bah tout marche il y a que les flèches et bon écoutez c'est fou ça c'est une manette qui va finir en entretien complet parce que forcément depuis 2001 2006 peut-être je sais plus elle a besoin d'un petit peu la bonne et qu'elle a été amenée en live hier bien joué ça bien joué ça hop on va récupérer notre jeu en plus le lecteur franchement il marche tellement bien c'est assez rare pour le notifier donc je le notifie et il marche très bien non stop pour préparer l'atelier ah bah oui c'est vrai l'établi du tir qui m'a dit j'ai vu sur tweet tweet hop on ferme le sel puis on va attaquer par des choses qui fâchent c'est dans quoi cette déesse custom alors c'est vrai qu'on en a pas parlé on en a pas parlé on en a pas parlé vous vous souvenez de la déesse light Zelda là qu'on a refait qui est franchement au final après avoir fait quelques photos et tout elle rend bien elle rend bien elle est pas si mal que ça mais au niveau des finitions et tout elle se reclapent bien franchement ça va elle est pas parfaite aussi bien qu'une originale de chez Nintendo la coque mais elle est pas mal elle est pas si mal que ça par contre par contre après 5 heures hein après 5 heures vous savez de démonter la console la nettoyer la remonter euh également euh refaire un petit peu la coque la remodeler pour qu'elle qu'elle rentre bien qu'il y ait des bonnes finitions etc elle charge plus elle veut plus charger euh quel régal après 5 heures quel régal donc la seule chose que je vais faire pour l'instant c'est que je vais la démonter et je vais prendre une carte mère qui fonctionne à 100% je vais la mettre dedans ok je vais la mettre dedans donc je vais échanger la carte mère avec une carte mère qui roule et euh l'ancienne carte mère je m'en occuperai plus tard tout simplement parce que j'ai pas envie de me prendre la tête pour l'instant j'ai plus envie si c'est de la vendre et puis euh et puis voilà donc euh bon prise dessoudée non je pense pas je pense pas parce que la prise on l'a ressoudée bien comme il faut donc bon commandant EM10 c'est lui qui est HS bah on verra on verra c'est peut-être lui c'est peut-être autre chose on verra comme je dis je verrai je verrai vraiment pour l'instant pour l'instant je laisse ça comme ça donc bon je vais échanger la carte mère et euh et on se débrouillera putain donc elle elle fonctionne nickel mais bon depuis 2003 Lucas 10 il y a de ça depuis voici on voit 2003 elle a pas de thermique mon pote elle a peut-être besoin d'être remplacée donc on va la remplacer on va faire un petit entretien complet sur cette machine qui est en très bon état et ça ça régale seul truc un peu chiant sur cette console c'est que les vis elles sont toutes cachées vous voyez on en voit pas et ça c'est chiant oh ça balance ça balance le shop directement ça c'est bon euh just blah on va avoir 4 vis sous nos patins et on va avoir deux vis de part et d'autre ici alors c'est c'est toujours un peu chiant parce que t'es obligé de virer les t'es obligé de nuquer les étiquettes je trouve ça un peu dommage mais bon c'est super bien je n'ai pas encore lancé le nettoyage de la mienne oh franchement ça va juste le truc est chiant c'est que voilà tu vois lui il est venu tout seul et du coup t'es bon pour retrouver remettre du double face il y a pire oh la vache bon courage Oliver en tout cas on enlève les pattes on est bon pour refaire le double face à chaque fois ça régale hé le lézard rouge comment il va celui-ci je sais pas si t'as vu je t'ai envoyé un petit un petit DM sur tweet 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 hop ah bah voilà là il est venu le double face pas totalement mais il est venu un petit peu alors vous savez quoi je vais t'en faire un truc oui je viens de te répondre ah nice très bien qui va pas sur l'Xbox bah là on va lui faire un entretien en fait c'est une console que potentiellement je vais revendre j'en ai déjà pas mal des Xbox en fait comme j'ai déjà la cristal et qu'elle prend déjà beaucoup de place la console j'ai pas forcément envie de la conserver donc je pense qu'elle va être un gros entretien complet elle sera en vente sur la boutique tiens hier pour ceux que ça intéresse hier on m'avait offert déjà la dernière fois une autre Xbox on m'avait offert une autre Xbox et la personne sa contrainte c'était je veux que tu me récupères mes sauvegardes sur la console ah d'accord ça va peut-être pas être évident cette histoire mais je dis ok je vais essayer donc hier j'allume la console je me fais une une carte mémoire avec une clé USB parce que j'ai l'adaptateur que j'avais fait maison jusque là tout va bien je transfère toutes les sauvegardes sur ma clé USB je me dis bon bah comme ça c'est nickel je branche à mon PC pour j'ai plus qu'à brancher à mon PC et à envoyer et en fait non en fait non c'est bien plus bon en fait ça ça va être la merde parce qu'en fait ce sticker il est bien trop collé et je pense que le mieux en vrai c'est de faire un trou plus que d'arracher l'étiquette et donc du coup ce que j'ai fait on va essayer de faire une belle coupe ça va pas être évident c'est que j'ai transféré sur ma clé USB pour transférer sur ma clé USB il faut formater sa carte mémoire en FATX uniquement lu par le système Xbox ça c'est un peu chiant ensuite cette carte mémoire j'ai tout copié sur une autre carte mémoire sur une autre console je vais dire Jailbreak et cette console Jailbreak je l'ai connectée en FTP et là j'arrivais à lire mes dossiers ma carte mémoire etc et donc du coup j'ai réussi à transférer comme ça mais sinon l'enfer l'alcool iso pour les tout collants ouais mais du coup ça enlève le collant c'est ça le problème mais ça c'est pas c'est pas mon but non mais au final tu vois tu fais un petit tu fais un petit tracé comme ça je pense que c'est plus sexy que d'avoir un truc arraché au moins tu gardes tu conserves les étiquettes tu vois certes elles ont un trou mais tu conserves l'étiquette c'est pas plus mal il me semble qu'il y en a une ici aussi de toute façon c'est relativement simple j'en ai une autre là ouais il y en a une ici aussi de persélier plutôt que de vouloir les arracher en fait ça dépend moi je suis team sur les autocollants de sécurité de PS2 de PS3 c'est un tout petit logo derrière tu vois ok c'est un tout petit logo derrière c'est une toute petite étiquette ça tu l'arraches tu mets un petit coup d'alcool ISO hop ça enlève le collant et ni vu ni connu là quand même c'est t'as des emplacements taillés dans la coque si tu les enlèves et que tu nettoies la colle bon potentiellement t'aurais des trous sous ta console tu sais pas trop pourquoi donc soit ta team tu décolles et tu recolles mais ça fait des grosses traces et c'est moche soit ta team bah comme moi qui découpe voilà et on y va et donc après c'est des consoles qui sont je crois que je l'ai vu tout à l'heure dans le chat qui sont tellement mais alors tellement modifiables les Xbox là première génération sachez que cette console que vous voyez juste devant vous bon à la base c'est un PC Microsoft qui se sont pas trop pris la tête c'est un Pentium 3 déguisé si je dis pas de bêtises et sachez que cette console à l'heure actuelle une fois jailbreak avec le bon câble vidéo et tout peut sortir du 1080i c'est pas énorme ça il y a quelques jeux qui sont compatibles mais pas tous c'est ma première console de vidéo mais ouais mais elle est trop bien elle est trop bien cette Xbox hop et voilà et en vrai c'est pas si moche que ça c'est pas mal du tout ah ouais électro c'est un cas typique 10 mois en plus 1080p et 1080i alors ça je t'invite à aller regarder sur Wikipédia ou autre je le savais putain-temps quand je me renseignais sur ce genre de choses mais je me rappelle plus je vais juste enlever le double face comme ça au moins pas de prise de tête voilà sinon je pourrais pas le réutiliser et tout à l'heure pour poser hop là impeccable et merci du follow pile overflow bienvenue à toi discord néon t'as vu ça ? t'as vu ça ? hé et bienvenue à toi Pixie également merci pour le follow attendez je vais remettre un peu plus fort du coup les notifs hop on les entend à peine voilà je crois qu'il n'y a pas tout le double face qui vient ça va être chiant j'ai un moment que ça revienne au niveau du bouton et voilà Xbox première génération vraiment tu peux installer des émulateurs à foison tu peux t'en faire un lecteur multimédia tu peux changer le disque dur franchement ça va c'est vraiment top de chez top tous les jeux sont à base 400 gr c'est déjà mieux que le 576i du composite possible honnêtement je me suis pas trop penché sur ça fait longtemps je me suis pas penché sur le truc mais je sais que dans les options quand tu jailbreak la console t'as l'option justement 1080i et tout il y a un mode aussi il y a un mode sur la console hardware franchement le décor qui bouge j'adore j'y suis fan qu'est-ce que j'allais dire je sais plus merci beaucoup merci beaucoup pour les follow merci beaucoup bienvenue à vous mais ouais c'est une console tu peux modifier de manière hardware t'as un mode HDMI qui vient directement récupérer au sein de la console le signal et te le convertir en HDMI et ça te fait une console qui nativement te sort de l'HDMI et en vrai c'est un beau mode c'est un truc qui est vraiment intéressant malheureusement malheureusement il y a un drick qui met en violet derrière c'est beau et franchement j'aime bien un beau ça te sent un peu qu'il y a 1080i qui va baver tout à fait c'est bien dit ça c'est bien dit et donc et donc le mode HDMI qui est très intéressant mais malheureusement un peu cher peu cher donc bon on s'en passera c'est comme d'hab en fait les consoles rétro avec des modes HDMI je pense notamment à la Gamecube je pense notamment à la Wii c'est des modes à chaque fois qui valent quand même une petite un petit 80 100 euros tu vois c'est c'est un peu compliqué Gameboy HDMI ah ouais donc maintenant qu'on a enlevé regardez on a nettoyé nos patins c'est plutôt propre on a accès à nos 5 6 bits on prend un petit torx voilà et on va venir enlever tout ça ça c'est les bits qui traversent toute notre coque alors sachez que c'est une console qui est très bien conçue et dans le genre très très bien conçue comme un PC en fait et 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 pour le coup pour le coup pour le coup il faut faire attention quand même c'est que c'est au poil de cul à l'intérieur vous allez voir notamment tout à l'heure quand on va arriver au niveau des nappes IDE c'est de l'IDE dedans donc comme ce qu'on pouvait trouver dans nos PC à l'époque et bah c'est c'est placé au poil de cul c'est à tout le monde dans l'HDMI je suis d'accord avec toi Margeus après tu vois quelqu'un qui adore la console tu vois genre moi je kiffe la console j'ai envie de la poser dans mon salon je suis d'accord avec le fait d'avoir un scaleur HDMI soit bas de gamme soit haut de gamme au moins tu payes ça et c'est toutes tes consoles qui passent en qui passent en HDMI mais quand t'as vraiment une console de coeur tu peux le faire sur une console de coeur tu vois tu vois vraiment t'as la console de coeur t'as envie de te faire the master console ça devient intéressant donc bon après bien sûr c'est les goûts et les couleurs tu vois je pense je pense à un Conquerax qui qui a le full set Gamecube je pense que potentiellement tu lui fais une Gamecube HDMI je pense que c'est c'est pas mal il en avait déjà une d'ailleurs alors on l'ouvre on n'a plus qu'à lever la console et on accède à l'intérieur oh c'est beau moi j'adore ces disques durs là ils sont trop bien alors pour faire bref 1080i image en deux fois en deux trames une une part sur deux trames 1080p image en une à la fois ah d'accord en gros ah d'accord ok d'accord du coup c'est mieux que 1080p très bien regardez ça comme c'est beau c'est beau putain encore bien propre à l'intérieur ouais 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 ça m'a l'air pas mal on a un peu de poussière mais au final c'est surtout à l'extérieur qu'on a de la poussière donc en vrai ça va mais regardez ça comme c'est beau j'adore c'est si bien en fait c'est sur les consoles Microsoft c'est si bien rangé lecteur disque dur t'as des petits racks la nappe elle passe de manière impeccable c'est pas le disque d'origine oh oh si bah si mais si si c'est un disque d'origine si si c'est un disque d'origine ça on a vu plusieurs types de disques durs dedans le tiroir DVD fonctionne ouais on enlève nos différentes nappes on a quand même pas mal de poussière au niveau de l'extérieur donc on va s'en occuper là non il me semble que ces vis là non c'est pas avec celui-là c'est avec l'autre hop et bien c'est pour le clip tiens un gigabat d'origine je pense 1,2,1,6 ils sont passés en 10Go vous le voyez ça je n'ai pas l'impression qu'il y a écrit chaque fois c'est tout le temps caché il faut regarder les numéros de série et des fois le numéro de série enfin le modèle plutôt il y a 16 000 cycles 64 secteurs bon hop on va prendre notre mais oui il y a plusieurs versions en plus de la console ah bah non c'est pas le bon il va me faire voir autre chose sauf que il me semble que oui il y a une vis qui est là comment j'avais fait la dernière fois je ne sais plus trop bien trop bien c'était plié ça va le faire ça alors ce que je suis en train de faire c'est avant tout niquer mon tournevis donc je ne vais pas le faire avec celui-là avec celui-ci sinon je vais niquer mon impeccable ça donc là on a deux vis qui vont nous permettre d'enlever notre rack disque dur ça passe même ici quoi comment c'est pas le bon truc très bien il y en a qui ont possédé la xbox ou pas dans leur tendre enfance mode là il met un ssd on a essayé le ssd sur la xbox ça marche pas du tout mais alors pas du tout ça marche à moitié quoi faut aimer bricoler avant de lancer ta console les outils de ice cream kits sont vraiment pas mal pour pouvoir demander toutes sortes de choses effectivement je connais de nom je connais je connais la marque etc mais j'ai jamais eu leurs outils entre les mains bon je sais une chose c'est qu'il me follow sur sur twitter bien sûr et oliver qui passe les couleurs en bleu derrière c'est beau franchement pour une xbox première génération de 2006 ça va ça va de ouf même on va voir quelle version c'est normalement on va pouvoir l'avoir bientôt la version ça je vais aller le poser par là on va les nettoyer juste après vous même vous connaissez le poteau aspirateur bien plus grand du 2 ah ouais je préfère quand même l'xbox et et c'est quoi votre jeu de coeur sur la console je présume qu'il va y avoir du halo forcément ninja gaiden black en ouais allo la base fba comment ça fba booster la ram non il n'y a pas moyen de booster la ram là dessus c'est compliqué quoi alors c'est une version quoi c'est pas écrit normalement ah non 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 c'est pas écrit c'est à toi de le deviner suivant la configuration de ta machine alors attendez parce que normalement le condo il n'est pas censé fuir le condo de l'heure de la date de l'heure c'est là il fuit pas du tout est ce qu'ils ont réussi avec le temps à le à faire en sorte qu'il ne fuit pas c'est avec le temps ils ont réussi elle a l'air signé elle est signée je crois final burn alpha l'émulation en fait ah d'accord table pour moi à bas grave fable alors là putain allo top spin top je crois que je l'ai en plus mid time madness à mon on me l'a offert avec la console tiens à fs avec des vampires etc j'aimais trop mais j'ai plus le nom ok comment on fait déjà pour savoir les différentes versions celui-là j'ai pas l'impression d'avoir donc en fait il y a un truc qui est connu projet de gotham racing bien sûr il y a un truc qui est assez connu sur cette console c'est qu'ici normalement il y a un condensateur par ici qui gère en fait la la pile qui fait pile et qui gère l'heure et les deux trois paramètres qui sont stockés dans la console et notamment souvent c'est que l'heure qui est stockée ok et sauf que là visiblement il n'y est pas et normalement ce truc là éclate et là il n'est pas éclaté donc je sais pas si c'est une version qui est plus récente à mon avis c'est lui il y a un peu de corrosion autour oh la la et merci beaucoup l'émi caution eh ben merci beaucoup pour ton premier mois d'abonnement bah ça ça fait plaisir merci beaucoup bienvenue à toi installe-toi confortablement c'est extrêmement plaisir ça merci beaucoup on va regarder la facture ah ben bien sûr on va regarder la facture et encore sur la facture ça serait même pas écrit alors déjà il y a un truc qui est intéressant c'est que sur les toutes premières versions si je dis pas de bêtises ici il y a un ventilo ici il y a un ventilo qu'ils ont enlevé sur les versions d'après ok il me semble que normalement il y a des choses à voir par ici attendez je vais enlever mes nappes les nappes IDE hein pire chose une fois que c'est branché c'est branché hein merci beaucoup en tout cas pour les abonnements les photos et tout ça fait très très plaisir bien sûr alors original Xbox version method of identification sur Xbox révision bien sûr non je m'en fous va t'en quoi mais non salopas c'est à dire que je vois ben j'ai l'impression que c'est une signature on dirait qu'il y a une signature pas des photos ah alors attends date range alors nous elle est oh ben nous on fait partie de toute dernière excusez moi mais nous c'est quoi l'année 2003 ah ben non c'est pas du tout les derniers en fait 2003,08,22 ok c'est l'ancien c'est l'ancêtre du SATA j'y connais rien ouais c'est ça en gros ouais c'est ça 2003,06,20 c'est ça hein 2003,08,22 donc 2003 0,8,22 et ben on est sur les 1.4 1.5 ok serial number on trouve ça on trouve ça ok c'est ici 1.4 1.5 bon bah juste là il nous confirme la chose carnal révision on peut pas le savoir là tout de suite internal part ah ah DVD drive brand nous on est sur la marque de lecteur Thompson on est sur lui Thompson 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 1.0 1.4 très bien ça nous aide pas ça ça va pas nous aider non plus vidéo encodeur pareil ça va pas nous aider et c'est un focus non plus je crois oui c'est un focus c'est tout bah ils nous font chier en fait bon nous c'est une 1.4 1.4 1.5 jusque là d'accord c'est tout ce qu'on peut savoir très bien donc c'est une 1.4 sur l'étiquette blanche en dessous bah oui bah nous c'est entre 1.4 et 1.5 qui dit sur internet il y a carrément un livre qui est sorti c'est à beau celui-là Xbox d'ailleurs j'ai un bouquin d'ailleurs j'en suis assez fier je le montre que je n'ai pas encore vraiment commencé à lire il y avait ça de chez Pix'n'Low coeur de l'Xbox et j'ai commencé à le lire un petit peu très intéressant mon meuble qui n'est absolument pas droit et qui du coup ne fait pas tenir mes bouquins droit ça va être 1.5 donc c'est une 1.4 mais le Thompson ça peut pas être 1.5 ok donc on est en présence d'une 1.4 mais alors je comprends pas alors Xbox original 1.4 cap capacitor voilà est-ce que je l'enlève ? 1.4 avec Google 1.6 like clock fais voir non reste ici non non ah donc là le replacement c'est vrai qu'il n'est pas sur 100% et au coup juste remove it anyway since it serve no purpose unless it's on a 2004 soft mode in which case ou vite stockp sum 1.4 s have an updated cap from the factory magazine c'est start testing them on the different number 6 bah en fait je sais pas si je devrais l'enlever de 1 de mémoire il va vite à remplacer bah justement moi ce que j'ai toujours entendu sur ce type de choses donc ça serait lui ça serait notre condensateur ça serait lui ok et moi j'ai toujours entendu qu'il fallait pas les qu'il fallait les remplacer mais là visiblement il n'y a pas besoin parce que vraiment il est bien en fait il est très très bien normalement ils sont gonflés ils sont éclatés ils ont coulé partout là il est il vit sa plus belle vie c'est un 2,5 volts ça arrive pas trop à voir mais j'arrive pas trop à voir donc soit je le viens totalement comme ça il n'y a pas de problème soit je remets un autre je sais pas je vais voir je pense que je vais l'enlever en vrai dans le doute comme ça au moins je sais que malgré tout la console pourra vivre encore longtemps parce qu'en fait le problème de ça c'est que ces condensateurs là ils vont pas durer longtemps c'est qu'après ils vont lâcher ils vont lâcher et en fait ça coule partout dans la carte mère et ça vient oxyder tout le reste et c'est la merde c'est lui que dis-tu mon multimètre il fait pas quand je le mets quand je le mets en micro en farade micro farade ça marche pas ça marche pas ça marche pas pour mes condos je sais pas pourquoi vous savez quoi j'arrive tout de suite je reviens dans une toute petite minute vous même vous savez j'arrive tout de suite ok à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 C'est des consoles Sous-titrage ST' 501 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 on va enlever notre ventilateur parce que c'est lui qui amène la poussière donc on va le nettoyer encore plus pour ça on le débranche ensuite sur le côté on a deux clips alors solide un solide sur les appuis le clips les autres j'aime elle est comme métier modo et non j'ai pas encore les thunes pour payer mes mots d'eau c'est pour ça que je donne aucune vous êtes moto et vous venez quand vous voulez vous faites c'est un peu ce que vous voulez quoi c'est au bon vouloir up en plus en plus le pire c'est que tu te fais rouler dans cette histoire tu dis putain je deviens modo trop bien mais en fait tu deviens modo du twitch et du discord et oui là on va venir nettoyer aussi l'intérieur ici ah et j'ai demandé il y avait qu'elle dit qu'elle avait d'ailleurs bonne et donc elle dit une fois on va parler des live sur discorde enfin c'est pas de l'agent en fait c'est une discussion commune tout en regardant un film en même temps tout le monde en même temps et je n'en ai mais du coup comment tu fais parce que du coup au niveau l'égalité c'est compliqué on a dit mais en fait c'est très simple chacun sélectionne sa plateforme et on se dit qu'à une telle heure on lance le film et voilà tout le monde est synchronisé on est bon quoi j'ai beaucoup un peu comme ça n'a pas de problème de droits et plus et je dis mais ça va tu as enfin c'est pas trop la merde les gens ils sont pas trop respectueux il n'y a pas des gens qui s'est ouvert à tout le monde il n'y a pas les gens qui viennent et qui font chier et tout à l'heure maintenant franchement après au tir de 4 à la modération un voile si je vois qu'il y a un mec qui est bien juste pour toute la merde on dégage et si dit le sautine c'est que potentiellement peut y avoir des grands bavards parler un peu moins ou le soit moi tu me dis le c'est qu'ils sont d'utilisées par quoi c'est pas qu'il n'y a pas ce sujet que deux cartes alors que j'aime bien un truc avant le ventilo qui avait quand même un petit peu besoin d'acheter là c'est ça et ma reconnaissance c'est que c'est grâce à c'est grâce au mot d'eau qu'on a un live tranquille tu vois que je lance de la vie je ne prends pas la tête je sais qu'il s'y a et un mec a décidé de plus d'aller en bas ça sera une très bonne ça a gagné ça jamais eu cet aspirateur aussi efficace le s'est basé c'est une fois 10 cette console potentiellement je vais essayer de la tester en live sur du sport un soir viendra à l'avance et un soir je l'en serai donc on sera en discussion pour revenir pas voter et et du coup on s'appelle on pourra venir pas voter et on cassera la console pour assurer que ça marche on prend par l'ensemble on dit tout n'importe quoi de faire ça en live c'est le moyen de changer ça c'est propre tient d'ailleurs les liens que tu as envoyé sur des électrices franchement j'ai vraiment d'alors vraiment l'impression c'est exactement les mêmes que moi donc chez vous je suis un peu réticent à en commander bah the grand magician je t'invite à poster ça sur le discord comme a dit oliver s c'est les mêmes sauf pour l'usinage ok ok dans le doute je vais quand même en commander une parce que dans tous les cas j'ai d'autres ds light à faire j'ai reçu les chargeurs les animer tout donc c'est cool dans le doute je vais recommander une on verra bien comme ça je pourrais me faire ma propre idée que comme ça je pourrais savoir donc ça c'est bon c'est enlevé on va enlever notre carte mère ok et on va venir enlever ce condensateur alors je pourrais le faire à l'âge lag a enlevé le condensateur c'est à dire que c'est à dire que je viens et je l'arrache en le tournant bon je me dis on va essayer de faire sa propre ok on va y aller avec le fer à souder ah oui donc je disais tout à l'heure regardez ici c'est une alimentation qui prend du 220 et qui ressort les bonnes tensions pour notre notre carte mère ok le souci c'est que regardez par exemple ici un gros condensateur ça c'est encore chargé c'est encore très chargé même donc donc on évite de mettre les doigts de ce côté là-bas et énormément il risque pas d'y avoir deux problèmes on fait attention c'est en est où toute l'histoire de rebillage basse en est loin pour l'instant parce que ça coûte quand même c'est combien la machine que j'aimerais finalement plutôt que j'avais pour projet de commander des machines un peu moins cher il y en avait pour 200 balles et il ya net eagle qui m'a envoyé une machine qui fait absolument tout pour à peu près 350 400 et donc 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 je suis je me dis je vais peut-être un peu plus patient je vais mettre des sous de côté et quand j'aurai 400 balles à dépenser dans du matériel bas ça partira là dessus pour un rebillage mais là pour l'instant c'est pas pour tout de suite un pays d'eau et ça en avait surchargement un peu d'eau non plus pour l'exploitation 60 pas encore pas encore ça viendra mais pas tout de suite pas tout de suite la machine coûte un coûté comme je le disais entre 350 et 400 euros c'est un peu rush pour l'instant je peux pas me permettre de mettre ce prix là dans du matériel mais plus tard pourquoi pas et là c'est du follo bienvenue deux ans qui prennent la pussière chez moi bah ouais un seul goal le seul goal à qu'est pas en fait le problème c'est ok je pourrais faire un seul goal à 400 balles pour acheter ça même un don goal mais je me dis que vraiment pour en ce moment si on file 400 balles j'avoue que j'ai plus envie de les dépenser dans mon loyer que dans mon que dans mon dans du matériel donc donc j'avoue que là pas trop 5000 poids de chaîne c'est revenu vert alors que j'ai dit rose triste alors comme je l'ai dit tout à l'heure les là pour l'instant les quand 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 tu balances une couleur ça restera une couleur tant que tant que ça ne tant qu'il n'y a pas de sub tant qu'il n'y a pas de follow tant qu'il n'y a rien en fait ça restera rose tout le temps s'il n'y a pas une alerte mais dès qu'il y a une alerte ça remet à zéro tout simplement les subs gauche travaillent aussi sur les miens et c'est galère bah ouais c'est ça c'est bah c'est pas évident c'est de venir quand même de demander des sous aux gens quoi après c'est aussi c'est pour la plupart du temps ça reste quand même pour améliorer la chaîne donc j'ai fait une wish list déjà dernièrement c'est déjà mon début d'ailleurs j'ai rajouté le bain à ultrasons dans la wish list c'est quand même cher c'est seulement ceux qui ont bien sûr vous le savez donc là on enlevé la carte mère c'est cool bah non regarde c'est vert oui vert c'est normal c'est la couleur de base il ya un timer pour les l'aides en fait tu peux le faire toutes les cinq minutes tu peux dépenser 5000 points ok les cinq minutes par contre au bout de cinq minutes tu peux rechanger la couleur en fait mais comme je disais s'il ya un abonnement un follow et tout entre temps genre si tu passes la couleur en rose et que juste après il ya une notif et ça fait ça allume le décor derrière hop la couleur reste remet une fois la fin de l'animation la couleur se remet par défaut j'ai pas encore fait le système c'est encore en bêta j'ai envie de dire mais ça avance ou à ce qu'ici quand même un temps que on peut aller sur la carte et merde c'est pas mal voilà les trois temps elle est très très propre cette machine à l'intérieur mais regardez enfin franchement on va pas se mentir c'est comme une machine particulièrement tiens je suis heureuse je suis désolé je suis désolé pour l'instant c'est comme ça comme je dis il y aura une mise à jour peut-être je meurs ce but mais ça sera fait je travaille sur ma pubis j'ai mis changer le décor avec les couleurs je n'ai pas encore checker de parce qu'il nous manque ce truc là nous vente en fait souvent pour la version finale donc là ce que je vais faire c'est je vais perdre tout simplement le système pour conserver la couleur même avec les motifs et après je parle à la chose pour pour notamment voir mettre des couleurs hexadécimal de votre choix je vais quand même m'assurer que ça fonctionne bien en live qui s'adopte pas et tout la voie et des conseils ouais je sais je sais vous c'est ça c'est pas c'est pas le meilleur bah on n'est pas sûr à l'idia broadcast simplement d'abord cast il ya un vrai truc qui travaille là c'est gratuit c'est c'est gratuit c'est tout simplement ce qui est fourni avec obs donc je vais pas trop plainte c'est mieux que rien mais effectivement ça a été mieux avec une voix suave tellement on n'entend pas la spi et oui c'est tout simplement le système de de chez obs c'est fourni en fait c'est un fils qu'ils ont rajouté dernièrement je pense qu'il va s'améliorer avec le temps pour l'instant ça m'ailleur pas j'aurais aimé mettre nvidia broadcast mais comme je vous ai dit je suis chez amd ou l'amd vega 64 et ryzen 7 2700 tu sais d'ailleurs oui demain on va faire une config on va faire un petit setup j'ai atteint ça fait longtemps limite je préfère le bruit de la spi ah ouais t'es sûr ah bah je regarderai ça amd le lix de nvidia pas intérêt heureusement que t'as spécifié le troll inside ce qui a md c'est le sein c'est le coeur tu vois c'est dans mon coeur alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire en fait quand il ya le bruit de la spi je peux vraiment en fait le problème c'est qu'il ya vraiment trop le bruit de la spi parce que ça c'est un micro cravate ici un micro cravate ils aiment bien apprendre tous les sens qu'ils trouvent donc quand je vous l'aspi crois moi que je suis pas sûr que tu as envie de tu vas l'entendre puissance 1000 quoi ça s'est bien passé ton tournage m'accroche d'après-midi très bien très très bien passé c'était bonne expérience donc on verra les coups de la rouge qui passe tout ça en rouge c'est bon ah oui effectivement là le focus de la caméra qui panique le focus de la caméra qui panique quand il voit trop de détails sur les cartes mères n'aime pas ça il n'aime pas ça en mode way nvidia tu paies la marque etc tu savais tu savais que c'était une mauvaise idée de t'attaquer à au grand md je me demande presse il n'a pas été remplacé en fait ce ce condo je pense que s'il a été remplacé c'est quoi on va l'enlever on va essayer de le tester est toujours actif sur la première je ne crois pas par contre il existe des moyens de il existe il ya des moyens de le de quand même jouer en live entre potes il me semble qu'il ya des moyens alors zoul calibur j'ai presque envie de te contredire en disant aimer à temps et des nvidia shield tant fait quoi toi basse des consoles avec d'une vidéo non il est ça mais effectivement console autre que nvidia effectivement il me semble que oui c'est peut-être bien les seuls qui ont dû une vidéo dedans bien vu on va l'enlever donc c'est lui notre petit condo et j'ai envie de vous dire regardez je parlais de xbox à d'accord très bien là dessus j'ai rien nvidia dedans c'est quoi c'est un tegra 3 un peu merci sanji là c'est pour ton vol il ya un petit un petit feutre un petit coup de marqueur de ce que ça veut dire que potentiellement il a été remplacé on va voir on va l'enlever je pense que dans tous les cas on va l'enlever je me dis que c'est pas plus mal au moins tous les risques seront éviter c'est ici on pour résumer un petit peu le que au fait ça fait deux ou trois fois que je vais t'en servir alors c'est un tapis qui permet de faire de la soudure qui permet qui permet de faire du bricolage etc et qui résiste à la température tu vois je suis à 400 degrés hop tu peux y aller ça ça pose pas de problème c'est ma foi pratique donc là pour enlever notre condo ce que je fais c'est que je remets de l'étain je suis à 400 degrés je remets de l'étain tout frais tout beau tout frais voilà et là tu prends la petite pompe à l'essai celle ci ça coûte 20 balles sur amazon tu peux la trouver moins cher sur aliexpress bien entendu quel plaisir je les conseille à l'aune pin store dernièrement et c'est c'est le bon c'est le bon ff six semaines qui me l'avait conseillé lui-même et quand j'ai vu c'était 20 balles j'ai dit franchement 20 euros pour une pompe à dessouder j'ai pris direct j'avais l'accent du sud et toi bien sûr tout merci pour les followers depuis ce matin tu as trouvé ça sur amazon ouais n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez le lien de mon de tout mon setup de tout ce que j'utilise vous n'avez qu'à simplement taper la commande set up voilà il avait fait une société installe une histoire ouais il a fait une story insta ça fait plaisir c'est que tu me faut l'eau voilà c'est enlevé a bien vu en fait j'ai bien fait de l'enlever je vais vous montrer pourquoi ça s'appelle comment de quoi le plateau la pompe à dessouder 10 mois tous qu'est-ce que ça va donc effectivement c'est un truc qui a été remplacé 2,5 volts cela doit être 1,3 micro phare un truc comme ça power stall power store aérogel à plus je sais pas ce que c'est mais regardez en dessous oh ça a fui ça a fui et effectivement on ne le voyait pas donc c'est une bonne chose de l'enlever finalement donc il y en a qui sont team je remplace cela qui sont team je remets une pile il ya des kits pour mettre une pile mais en soi ça a coulé en traître c'est ça ça a coulé mais pas assez le plateau tu trouveras plus ouais tableau de soudure au tableau travail sur aliexpress c'est là que tu les trouveras les moins cher sinon amazon toi même tu sais amazon ebay vous même vous savez et regardez ça ça avait fui ici aussi donc là on a la chance on est arrivé au bon endroit n'a pas une série x honteux bah écoute si tu as une série x à m'offrir pour que je l'autopsie n'hésite pas n'hésite pas c'est avec grand plaisir en vrai tu me filmer une série x qui fonctionne ça va pas quoi faire avec dans le cimetière moi je les conserve je ne sais toujours pas mais en tout cas nous permettra de nous faire un bon pied n'est pas sur ton style soit disant passant et barrière tu sais quoi je vais brûler non c'est bon je vais l'écrire de ce pas sur mon petit papier rien c'est top c'est top plateau des coupes voilà voilà ça c'est bien ça comme ça ça il sera prochainement ah ouais si on essaye de s'améliorer tout c'est pas mal ok donc là on a vu que c'était c'était tout cracras c'était tout pas beau et donc là on arrivait au bon moment à série b d'accès plus les portes clés avec ils sont trop gros eux ouais je trouve des moules un peu carrés mais d'ailleurs il faut absolument que je refasse des portes clés là il y a quelqu'un qui m'a commandé des portes clés en 2020 qui m'a commandé qui m'avait envoyé un processeur de oui pour que je le passe en portes clés je l'ai toujours pas fait c'est vraiment une honte donc je pense que ça sera fait soit cet après même soit semaine prochaine mais en tout cas c'est fait c'est sponsor des liens amazon oui ils sont tous sponsor il y a même un lien dans la description avec écrit amazon et c'est des liens sponsorisés donc ceux qui veulent me soutenir tout en achetant du matériel et ça change rien pour vous mais pour moi ça m'a fait des sous j'ai touché une fois des tubes de amazon parce qu'en gros pour être transparent avec vous amazon c'est minimum 25 euros sur le mois ou sur les trois mois je crois pour obtenir pour obtenir une un virement j'en ai eu qu'un de ma vie et je crois que c'est parce que quelqu'un avait commandé genre un truc hyper cher genre un pc portable ou une connerie comme ça donc bon question pourquoi on peut remplacer un condo par une pile alors parce qu'en fait dans ce cas là très intéressante la question dans ce cas là en fait le condo sert de pile c'est à dire que si vous si vous vous rappelez un petit peu sur les consoles d'ailleurs on va continuer à parler mais sur les consoles on prend la ps2 on prend la ps3 on prend la ps4 ps3 non ps3 y'a pas de pile ps4 oui ps3 y'a des piles je sais plus bref il ya une pile et la pile elle sert à conserver la date et l'heure que tu vas lui renseigner en fait et et donc ça sert comme dans un ordinateur d'ailleurs un ton bios les données de ton bios il ya plus que la date et l'heure c'est les données de ton bios qui sont stockés dedans et donc ça permet en fait de maintenir en vie là une puce qui stocke en gros la mémoire la mémoire de l'heure la mémoire de trois petites infos pas bien méchante mais elles sont là ça évite que à chaque fois que tu débranche ta console et que tu la revanche tu te retrouves à devoir recéter l'heure et sauf que là sur la xbox ça a été mal prévu au début ils ont peut-être corrigé la chose sur les versions sur les dernières versions mais en gros le condensateur c'est un peu comme une pile c'est à dire que ça vient stocker de l'énergie ok et ça tout comme une pile ça vient se décharger ça vient charger et se décharger ok et donc en fait ils s'en servent comme une pile sauf que là en fait dans cette situation là c'est mal fichu parce que ça vient détériorer de manière prématurée ton condensateur et donc du coup tu es obligé de le remplacer et ça arrive très tôt et donc le problème c'est que tu vois là on a de la chance notre condo il a été rempli on est arrivé à temps on est arrivé à temps et notre condo va pouvoir le juste nettoyer c'est bon sauf que des fois c'est pire que ça et tu te retrouves avec une console complètement corrodée complètement niqué parce que en fait c'est des condensateurs chimiques et ses condos bah c'est du chimique dedans et ça fuit et c'est la fin du monde moi j'ai mis deux piles de 1,5 volts avec une diode pour ne pas que les piles subissent la recharge ah ouais c'est pas bête ça mais il ya plein de petits tricks et un acte qui mettent des piles au lithium comme sur les comme sur les dreamcast hop bien moyen de faire les trucs sympa mais en soi ça sert absolument à rien de la garder en fait c'est ça vraiment à rien donc après c'est suivant si vous voulez remettre une pile ou pas voilà on vient nettoyer et on va la laisser comme ça juste avant nous demander l'heure à chaque fois à chaque fois que tu la débranche en fait et l'heure ne sert à rien sur cette console donc pas ainsi visiblement il ya un gars sur edit qu'il dit qu'il disait que si tu jane break si tu as une vieille puce de jane break machin mais nous c'est pas notre cas donc on s'en fout pour l'été la dette c'est ça avec une barre d'uranium c'est safe c'est safe alors c'est safe pour la console si c'est un peu bon pourtant c'est du coup ce qui est intéressant c'est qu'ils ont retenu ils ont appris de leurs erreurs bon pas pour tout mais ils ont appris de leurs erreurs notamment pour ça parce que dès la xbox 360 il ya plus de pile en fait il ya plus de pile ils ont viré ils ont viré les piles je sais pas si j'utilisais un condo je sais pas ce qu'ils utilisent mais il ya plus de pile dans l'histoire et il n'y a pas de j'ai pas de je ne crois pas avoir eu écho de ce genre de problème de date ou heures sur 360 one donc donc c'est cool ils apprennent quand même de leurs erreurs ces gens là et ça c'est beau ok c'est propre on a viré notre condensateur de manière ma foi plutôt clean voilà c'est propre et les petits trous qui sont là voilà il ya rien à faire tu laisses ça comme ça que c'est toi et votre que j'ai stocké au grenier à risque d'avoir ces condos qui ont coulé des précautions à prendre si je tente de rallumer un de ces quatre bas si tu l'as jamais ouverte petite précaution à prendre du louvre tu regardes l'état esthétique tu regardes si elle est pas trop poussiéreuse tu regardes si elle est toi petit coup nettoyage et du coup ça te permettra de regarder la gueule du condensateur assez plutôt simple à démonter une xbox vous l'avez vu c'est relativement simple il ya il ya très peu de chances de détériorer ne pas toujours des chances de détériorer une xbox mais c'est quand même assez rare alors maintenant comme on est là on va venir enlever nos deux nos deux radiateurs donc la cpu gpu ok et on va pouvoir changer la pâte thermique alors chose assez chiant chose assez chiant sur cette machine c'est que la pâte thermique qu'ils ont mis de base sur le gpu elle est elle est vraiment vraiment mal alors vraiment pas bien attaché elle est très collante au pouvoir de la mix 4 1 plus visiblement il s'enlève plutôt bien ça va donc on voit que c'est très clairement la pâte thermique d'origine sont très fortement attachés celui ci ça va le plus souvent celui ci ça va mais alors celui ci frère celui ci ouais c'est pas mal ce qu'on va faire est très simple c'est qu'on va prendre ceci on va c'est pas là peut-être là oui il va coûter le caillasse la connaissance suivait on va s'enlève ah bah nice je regardais ça hop donc moi ce que j'aime faire c'est chauffer tout simplement ici cette partie là donc je mets à 200 degrés ok et on chauffe pour potentiellement réussir à décoller notre petite bête notre radiateur donc je chauffe 200 degrés c'est pas mal tu me classe on savait que tu étais chaud à bas ça voilà donc on chauffe un petit peu forcément vous en doutez après le radiateur et chaud si je viens de bien dans les doigts tout à fait c'est une vidéo xbox et voilà je suis quand même un connard je viens de le prendre avec un chiffon et puis après je le prends comme ça vraiment rien dans le crâne le mec hop donc ça c'est venu qu'on voit que ça a fait un beau chewing gomme mais vraiment je me rends bien ce que c'est que c'est pas de terminer quand même je t'invite son métal bien sûr je sais vraiment pas d'où elle sort cette paille permis je sais pas ce que c'est censé être à la base je sais pas si elle a cette texture là dès le début donc là on va voir le très très beau logo nvidia alors c'est la première fois néanmoins que je l'ai en rose d'habitude c'est noir ici ouais processeur c'est un dérivé du pentium 3 et le et le gpu je sais plus que c'était ça nvidia je sais pas si ça nvidia qu'on a connu sur nos pc ou pas c'est la marque malabar c'est ça ils ont mis un bon gros malabar c'est ça l'odeur de presse je rechauffe très rapidement parce que j'ai pas envie de l'eau ma console j'ai pas trop j'ai pas ce cas c'est possible c'est pour ça je sais pas du tout quel enfer vraiment qu'elle en terre à nettoyer donc là si vous n'avez pas de pistolet à chaleur vous prenez directement ses cheveux et bien c'est du follow silox tv bientôt oh là là ce sont ce sont quoi tout fait ça va être un enfer à nettoyer mais bon on connaît on a l'habitude je me séchère l'assemblée à ce moment là ah ouais nice dans l'étude qui dissout à que notre chance et bonne journée à plus merci à passer alcool iso on va voir si ça aide ou pas ou bienvenue à toi bien sûr alcool iso en fait ça vient pas venir vraiment le gratter avec quelque chose je suis vraiment content de m'occuper d'une d'une xbox parce que avant cette console quoi cette console est trop bien n'empêche qu'il a été dans le futur putain tu avais un disque dur un don quand même tu avais un disque dur tu pouvais stocker de la musique tu peux on est d'accord qu'on pouvait copier ses cd sur cette console tu mettais un cd audio dedans tu pouvais le copier on est d'accord quel enfer et claudine comment ça va je vais baisser la température parce que 200 j'ai pas envie que ça ça m'arrive pour la console c'est une saison et le pêche sur la longueur de temps avec ses musiques c'est ça je suis grillé meilleure pub ever c'était pas une pub de jeu c'est pas c'était pas une machine à café je sais pas je dis peut-être des conneries mais j'ai un souvenir de pub de café avec cette musique mais je suppose que ça doit être autre chose non de toi ça doit venir ça doit être une autre pub non pub de voiture et bah j'avoue j'ai pas la règle désolé et si tu as la pub sur youtube je prends diraient ohlala mais cette musique avec la pub clio mais non c'est après la dreamcast donc pendant le gros laps de temps de suprématie de la pièce a n'hésite pas les liens n'hésitez pas c'est sur discord et vous n'avez que du positif à rejoindre le discord sachez-le n'hésitez vraiment pas à rejoindre n'est plus de 1000 dessus et j'ai autre chose à dire tellement il est bien oui plus de 1000 le café maxwell qualité house non bah je crois que c'est ça moi j'avais le souvenir ça ça va je me suis je suis en pause de mon cours sur le web sémantique et de données waouh de façon quand tu as dit quand tu as dit meilleure pub ever je savais que c'était un truc de bagnole c'était sûr d'alors quoi 3 putain mais c'est un enfer à nettoyer quoi vraiment quoi mais je vais essayer de chauffer vraiment bien comme il faut je vais y aller au chiffon plutôt que d'y aller avec la carte là la chauffe qui est à 130 degrés donc normalement il ya peu de chances que ça vienne défermer soudure mais vraiment c'est du chewing gum on va pas se mentir ça peut je vois pas ce que ça peut être d'autres je pense que l'ingé chez chez microsoft c'était en mode putain mais j'ai plein je mange tout le temps on est mal à bar je sais pas quoi en faire après je trouve c'est du gâchis c'est dit franchement je pense à une bonne dissipation thermique tu as fait une xbox original à sakura les liens c'est sur le c'est sur le score et comment tu vas du coup mais qu'elle coule va la barre à mon avis c'est un original c'est sûr c'est sûr et certain et vu comme il est flec je peux encore faire des bulles je peux faire des bulles c'est sûr get up on a qui au 5 elle de ouf je regardais ça après tu as la meilleure musique quoi la pub dont vous parlez c'est perrier à c'était perrier mais non trop bien combien de mémoires le gpu aucune idée merci pour les follow en tout cas depuis tout à l'heure c'est très gentil donc là l'important c'est d'avoir propre au niveau du dessus sur les côtés franchement ça va rester comme ça parce que le problème c'est que sur les côtés tu vois moi là déjà je l'ai déjà pas mal chauffé le gpu et tout pour venir enlever la pâte thermique le problème c'est que si je continue à chauffer comme ça et tout j'ai peur de moins je le chauffe et mieux c'est quoi c'est bon putain salut à l'ancien dans le logo ça quel plaisir bon là là dessus là pas de problème ça tu fous ça au four directement n'en parle plus c'est faux je vais pas faire ça c'est beau boulevard ça fait penser à la reprise de mozinan oula oula c'est plus focus matrigué c'est la puce de décotage vidéo de ce que j'ai vu tout à là non voilà c'est pas mal vraiment là c'est pas mal je vais pas aller plus loin là dessus un petit choix mou le gpu gravé en cm la vache à c'est pareil pour lui il me semblait que non ah non c'est aussi du chewing gum ici alors attendez j'ai peut-être un trix j'ai peut-être un trix je pensais qu'il allait se décoller d'un coup mais pas du tout quel enfer on va revenir chauffer gravé en six centimètres à d'accord je pige le truc plaisir ou là il avait un problème bah c'est de l'entretien en fait c'est de l'entretien ça fait plus de 15 ans qu'elle a qu'elle tourne donc un petit un petit coup de un petit changement de pâte thermique ça ne fera que du bien on a enlevé le condensateur ici parce que bah potentiellement avec il avait fondu il avait coulé n'avait pas fondu il avait coulé et donc potentiellement des risques de détériorer la machine oh là là mais c'est dégueulasse tu viens de perdre ta garantie en l'ouvrant c'est pas faux c'est pas faux je suis à vous mes filles se manguez moi quand je n'ai pas un petit chemin regarde je suis comme ça s'en est venu avec un glaçon c'est vrai c'est vrai je suis à vous là ça me semble déjà un peu mieux je vais rechauffer un d'un coup c'est l'avait des sauts de garantie sur la liste bien sûr bien sûr bien sûr il y avait des sauts de garantie du coup bienvenue à toi john c'est le choix fait pas trop non plus vraiment que pour la pâte thermique c'est pas évident mais bon après les soudures de l'époque elles sont quand même plus solide que de soudure actuelle normalement ça devrait le faire c'est pour ça chauffer juste tu vois sur les 100 degrés c'était pas mal c'est pas mal ça c'est propre oh est ce qu'il ya de jeu comment ça va mais déjà des trucs dans les années 80 ouais c'est vrai c'était des petites étiquettes en papier c'est déjà un peu plus rustique je pense un peu plus simple à refaire maintenant c'est des petites étiquettes hologrammes qui laissent une trace et tout ouais non ici c'est y'a rien à faire y'a rien à faire c'est juste la merde à nettoyer en fait c'est juste la merde à nettoyer à plus les arranges merci d'être passé en tout cas et à très vite voilà donc ça c'est propre on va s'occuper d'ici pour le départ de l'aise à rouge c'est beau on va s'occuper de ceci et de cela tout pareil on va chauffer mais là on n'a plus à se prendre la tête et avec un coton déjà oui mais non ça tient trop la coton-tille ça va juste me faire là la bouche un peu partout et c'est tout ce que ça va faire compliqué et très oui gataille amigas avait les étiquettes de repopier après tu es wing tu peux le dévisser sans sans faire la marque il suffit d'avoir l'outil tu veux déchauffer ça se décolle tout seul ah ouais c'était même pas merde j'hésite à me faire il ya a eu d'im encore lui cet influenceur d'autres points pls assez possible c'est possible ça n'a rien fait ça n'a rien fait du tout est ce qui est intéressant ce que je viens de voir couleurs master c'est beau comme quoi alors wd 40 on va essayer bingo wd 40 ce produit magique alors je fais exprès de l'utiliser ici et pas de l'autre côté si j'aime pas l'utiliser sur une carte mère ça en gras et tout mais c'est compliqué à nettoyer après que là on s'en fout ça vraiment c'est pas trop grave là ça marche bien c'est pas de l'essence f j'en ai de l'essence f j'en tue et c'est pas souvent qui a été démonté plein de fois juste à cause du ring of this a my guess là on le rappelle la xbox one 360 blanche qui est derrière moi qui revient d'un d'un reflot elle est en vie hop là on va refaire en live et on a eu de la chance elle est repartie voilà il ya plus épais ça a plus de mal à partir ou un 360 j'ai dit ça c'était une 360 ouais il est bon d'ailleurs des wad on va en avoir on va en avoir une prochainement à réparer que j'ai commandé qui devra arriver incessamment sous peu allez merci et du coup je devrais en avoir une qui va arriver incessamment sous peu et ça permettra de m'occuper des autres j'en ai deux autres à faire pourquoi pas hop on nettoyer ça bien propre faut plus qu'il y ait de traces de de pas de termine salut lorraine paire j'ai très hâte de recevoir la xbox là j'aime pas le wd40 là dedans perso bah moi non plus c'est pour ça que je le mets sur les radiateurs parce que ça reste rien de ça ça reste rien de bien méchant et puis après tu mets tu vois un coup d'alcool iso pour venir enlever justement le gras voilà l'alcool iso qui va venir enlever la potentielle couche le potentiel à restant de wd40 et au moins tu n'as pas de gras parce qu'en fait le problème du gras c'est que ça va venir faire enfin ta poussière va venir se coller dessus ta poussière va venir se coller dessus et bah pas terrible quoi pas terrible j'aime pas trop c'est content grâce à la vie pas tout le temps c'est pour ça les gens qui réparent les joy-con drift avec un coup de wd40 comme ça c'est pas ouf ça pénètre le métal le wd40 avant ok 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 On est encore une fois de plus estampillé Comme il faut Couleur Master Merci d'avoir regardé Donc là je passe entre les rayons Entre les ailettes pour avoir un truc propre C'est pour ça en mécanique Quentin Boulon ne veut pas repartir Tu le sprits en WNA40 Ah oui bien sûr C'est un dégrippant tout à fait C'est pour ça qu'il ne faut pas trop l'utiliser Dans l'électronique moi je trouve C'est pour ça que j'ai l'impression de manette de switch C'était quoi la solution De perte de la connexion Et à partir d'une certaine distance Une idée Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jacons rips Alors la jacons rips c'est très intéressant Et qu'il y a plusieurs cas de panne En fait il y a différentes possibilités De pourquoi ça ne marche plus Première possibilité tu as de la saleté T'as de la saleté au niveau de ton Au niveau des potards C'est pas des potards mais C'est des lamelles de De graphite Donc t'as de la saleté à cet endroit là Et donc du coup l'information passe mal Et donc là qu'est-ce qu'il se passe Ton joystick il croit que t'es tout le temps activé Là problème ok Et dans ce cas là c'est juste un nettoyage Qu'il faut faire Ok tu fais un nettoyage Et bam ça repart Tu viens nettoyer tes trucs Donc soit Tu démontes ton joystick Le mieux c'est de démonter entièrement ton joystick Et quand tu l'as Tu mets un coup de vrai nettoyant contact Du nettoyant contact Donc ça c'est fait pour Tu mets un coup dedans Tu badigeones un petit peu Ta stick Tu fais bouger ton joystick ok Et normalement Avec un peu de chance ça revient Quand c'est ce problème là Maintenant il y a un autre problème Que j'ai découvert dernièrement C'est que potentiellement C'est une piste de graphite Avec une petite lamelle en métal Qui vient frotter dessus Pour donner la position un petit peu De là où tu es Sur deux axes Et sauf que A force d'utiliser Il y a une usure prématurée Qui se fait Qui est pas censée se faire Parce que ça fait quand même A peu près un milliard d'années Qu'on fait des joysticks Sans aucun problème Et il y a une usure prématurée Qui va se faire Et donc là Tes pistes de graphite Elles vont venir carrément se creuser Et ne vont plus faire Le graphite va s'enlever Et ça va plus faire contact en fait Et donc là Là c'est problème C'est là que tu vas avoir Un vrai problème Et qu'il va falloir Remplacer en fait T'as pas le choix Tu peux pas réparer ça Pour remplacer ton joycone Donc à toi de voir Premier essai Tu tentes un coup De nettoyer un contact dedans Et de nettoyer Deuxième essai Tu remplaces Ton joystick Et en soit sur la En soit sur la switch C'est pas Ça va Ça se fait bien On va remettre un peu On va remettre un peu De pâte thermique MX4 Voilà Comme ça On en est bien Tac J'ai même pas envie D'étaler Sur cette console Et là Je vais faire une croix Voilà On va être sûr Que ça s'étale Bien comme il faut Voilà Quand tu vois L'épaisseur Qu'ils avaient eux Tu prends pas trop la tête De retour Déjà A Nintendo Fonctionne bien Ah bah Il a fallu attendre longtemps Il a fallu des procès Et tout Avant qu'ils acceptent Le retour Ok On va remettre ça Est-ce qu'on met Le couleur master Apparent quand même Genre par là C'est quand même Plus marrant Ça C'est censé être comme ça Voilà Ça c'est bien Et là Et là On s'ambiance Pareil Le couleur master Moi j'aime bien Qu'il soit visible Attendez Hop On va refaire la fixation Non on la fera après En soi C'est vraiment des consoles Qui chauffent pas trop Il n'y a pas besoin D'être hyper méticuleux Comme tu le ferais Avec une Avec une autre console Là c'est senti ce clip Ah moi je me suis trompé C'est pas possible Bah si je me suis trompé Ça va pas dans ce sens là Ça va dans ce sens là Voilà 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 C'est ça C'est ça va Voilà Merci Merci Le petit café à domicile C'est ça Les trois lettres rouges Ça se résout Comme l'a dit Oliver Tu commences par un reflow Et si ton reflow fonctionne Tant mieux Possiblement ça peut revenir Ton problème Et la dernière solution C'est vraiment le rebillage Donc là tu viens Carrément remplacer Les billes de soudure J'ai envie d'appeler ça Comme ça Les billes d'alliage Avec quelque chose De plus Solide Que celui d'origine Et là ça revient Donc là On a remis Nos deux Radiateurs On remonte Notre console Et clique et claque Voilà Ça c'est bien remis en place Puis voilà C'est bon C'est chaud Le café chaud C'est chaud On vient remettre ça Donc ça c'est notre ventilateur Qu'on a au préalable nettoyé Gatso Tout à fait Même après le rebillage Oui Tout à fait Tout à fait Même après le rebillage Ça peut revenir De toute façon Le problème peut être Même un rebillage Peut ne pas résoudre Le problème d'ailleurs Parce que ton problème Il peut venir au cad Il peut venir Des Des soudures De ta puce Mais il peut également Venir des pistes Voilà Tu viens reclipser ça Un Un Peu Côble Et il peut venir aussi Des pistes Qui sont directement Sur le PCB Donc là Ça Ça peut se refaire Mais Bon chance Parce qu'il faut trouver Quelle piste Te pose problème Et t'en as pour longtemps Pour être patient Et donc pour la vraie histoire Le problème vient Effectivement Des problèmes D'alliages Car c'est arrivé En plein moment Du fameux ROHS Vous savez Le petit logo Qu'on retrouve un peu partout Maintenant Qui oblige Les constructeurs De De machines électroniques A relever Les produits nocifs De leur De ce qu'ils vendent Et donc Le plomb Dans les soudures Notamment Et donc ça C'est arrivé Pile au moment De cette chose Et donc là Et donc là Ils n'ont pas eu le temps De faire des tests approfondis Pour être sûr Que ça tienne la route Et comme ça chauffait trop Les soudures ne tenaient pas Et c'est le drame Et c'est le problème Notamment sur les premières Versions de console Parce qu'elles sont gravées De manière Bien 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 Plus Épaisses Je veux dire Bien plus grosse Pour la PS3 C'est du 90 nanomètres Et donc du coup Ça chauffe plus Et donc du coup Ta soudure Elle casse Et ça C'est le drame Voilà A plus Merci Peut-être pour aussi C'est le drame C'est le drame Lâcher à quelle température environ Ça monte Oh non Ça monte Oh quand même Mais sauf que ça chauffait De ouf quoi Ça chauffait tellement fort Je sais même pas en vrai À quelle température Mais je pense Fasting 90 Mais sauf qu'il y a Sauf qu'arrivé à un moment C'était aussi sur la durée Tu vois Tu chauffes Avec les grosses sessions de jeu Et tout Que potentiellement T'avais aussi des problèmes Tu vois T'es à 90 Pendant 2-3 heures Forcément Ça pose problème On ne voyait rien du tout C'est dingue Donc là Je viens rebrancher Mes petits Mes petits fils Voilà Le ventilo est bien rebranché C'est important Ici c'est bien rebranché Également Donc c'est cool On va pouvoir Remonter la suite Donc toute la partie haute Lecteur Disque dur Et on sera Pas mal Et on va pouvoir la retester Pour être sûr Que tout roule Une fois de plus Et là Elle est repartie Pour des siècles Et des siècles d'utilisation Par un problème De température Tu dis Bah en gros C'est un problème De température Et de Et de soudure Pas Pas encore au point Quoi Mais d'ailleurs Tu le vois Notamment sur les premières PS3 Quand tu vois La taille des radiateurs La taille des ventilos Et tout C'est un truc de ouf Tu sens que C'était un peu trop tôt Et après Ils ont affiné Leur finesse de gravure Notamment sur les Slim Sur les deuxièmes versions De Fat Sur plein de choses Et là Ça allait bien mieux Ça allait bien mieux C'est à dire que C'était Par le PSU Par le PSU Par l'alimentation Hop On vient rebrancher ça On peut pas trop se tromper Normalement Hop C'est propre là-dedans Je l'ai aligné avec la duque Elle était verte Dégueux La duque Tu l'as eu en vert transparent Trop belle la duque Une commission de problème Ah oui Après par contre Ça peut venir D'énormément de choses Sur la seconde vague De la fat Ouais On est d'accord Sur la PS3 Il y a eu Il y a eu l'âge Dès le début C'est sur la Xbox Qui a pas eu l'âge D'un tout de suite Et donc Tiens Ce qui est intéressant Sur la Xbox Première du nom C'est que Avec moult Avec moult Manipulation Tu peux Changer son disque dur IDE Par un disque dur SATA Ça c'est intéressant Donc tu viens améliorer Tu viens améliorer La Bande passante Compliqué Tu viens améliorer La bande passante Et notamment Tu augmentes son stockage Donc là tu la jailbreak Pour préserver la console Soit via FTP Tu dumps tes jeux Donc tu mets tes jeux Dans ton ordinateur Tu les dumps Et tu les mets directement Dans l'Xbox Comme ça tu préserves le lecteur Parce que le lecteur Ça reste une pièce fragile C'est du mécanique etc Donc ça c'est intéressant Et après tu peux installer Moult émulateurs Et là c'est C'est Noël J'ai rien de te dire C'est Noël Tu fais un media center Tu branches ça à ta télé Mais c'est Noël C'est Noël C'est trop relaxant De te regarder travailler Au plaisir Si ça vous plaît Ça me plaît On va venir mettre Un petit coup De concierrage Ici Voilà Voilà De quoi de changer Le disque dur et tout Le faire en live Je l'ai déjà fait en live Si tu regardes Les rediffusions Sur YouTube Potentiellement Tu peux retrouver Les lives J'ai effectivement On va faire une personne Comme ça Tu peux retrouver le live J'ai tenté le SSD Donc je suis sur le compte Que c'était pas terrible J'ai demandé un carrément Au créateur De la machine Du mode Je veux dire Du sauf Mais pourquoi ça marche pas Et il m'a expliqué Il m'a dit En fait C'est trop rapide Pour la console Donc il s'impose problème Donc quand tu la démarres En fait le problème De la Du SSD Merci de follow Guillaume Le problème du SSD C'est que tu te retrouvais Quand tu démarrais Ta console Le premier démarrage Ça ne marchait pas Tu étais obligé De l'appuyer Une deuxième fois Sur le bouton En fait Il m'a expliqué Que genre Ça allait trop vite Le SSD Allait trop vite Pour la console Donc là On a notre petit disque Notre petit lecteur Thompson On va le dépoussiérer aussi On va pas l'ouvrir Parce que j'ai Mauvaise expérience Sur l'ouverture Sur l'entretien De ce genre de machine Notamment sur la console Qu'on va retrouver Juste après Où justement Il fonctionnait Et après entretien Il fonctionnait pas On va voir On va essayer De potentiellement Si on l'occupe Juste après Si on peut réussir A le faire Revivre Alors par contre Ce qui est important C'est que déjà A cette époque Il s'est fait Un peu casse Prouillé Et que le Viviant Est tout simplement Lié à la console Merci beaucoup A ceux qui pensent A faire les cliquiers Pour ce qu'il s'est passé C'est tout simplement A si vous allez dessus Et vous regardez Les clignes Aujourd'hui Il y a trois clignes Donc vous avez trois clignes Donc ça vous coûtera Trois minutes de votre temps Au moins Ça me soutient Merci beaucoup Merci beaucoup Merci 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 Comme d'ailleurs Moi il y a de poussière Dans la console Moi il y a de poussière Qui potentiellement Va aller se promener D'importe qui Vous le savez Merci 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 C'est clean Il ne reste plus que le gros capot supérieur Et on sera bien On sera bien pour cette console Hop Et voilà Donc notre lecteur Il est tout propre Notre disque dur Et également tout propre Il nous reste Une dernière chose à souffler C'est parti C'est mal quand Et Chose Chose intéressante Enfin chose intéressante Sur ma Xbox Crystal Consomme que j'ai acheté Il y a deux trois ans J'ai entièrement démonté J'ai entièrement démonté Et la Cristal Vous savez c'est ça Qui est transparente Comme transparente Je voulais qu'elle soit Vraiment nickel Et j'en suis même Aller au point d'enlever Le blindage C'est très chiant Enlevé Et comme elle est transparente Ça a un intérêt Dans le blindage Pour vraiment venir Elle avait pris son petit dent Et après elle était Vraiment vraiment très propre Et je suis très content De l'exemple Je suis même pas sûr Que c'était le moment Où je faisais de la Je suis pas sûr Je l'avais pas L'exemple Je fais à chaque On vient nettoyer un petit peu Le gros de la poussière Ici on viendra mettre Un petit coup de brosse Avec du produit Pour vraiment venir bien Dans le visage De la poussière Voilà Il y a plein de modes De cibles avec cette console Je peux mettre des ventilateurs Noctua Non, une petite chose à faire Pour venir la refroidir Tout simplement Enfin Moins de la gamme D'ailleurs j'en ai une Qui est complètement Soft mode C'est pas bien Un mode ventilation Si j'ai deux ventilos Dans l'autre C'est une petite première Je crois C'est pas bien Un mode ventilation Il y a même moyen De rajouter de la rame Dessus En venant On reçut Des chips Et tout dessus Quelle enfer On reçut Bah c'est ma foi propre Esthétiquement C'est propre Esthétiquement c'est pas mal Exemple de poussière Avant une console Qui revient de loin Je pense Mais ça va encore Ça va encore On a vu largement Tire en termes de poussière Elle était quand même Bien entrepôt Merci à un du coup Pour les Pour les plus petits C'est tout ça Il n'arrête pas Oh la la Angel Fire Qui s'abonne Pour son deuxième mois Qui l'eût cru Mais bien sûr Douzième mois Mais non Pas deuxième Douzième mois Oh la la Un an Merci beaucoup Merci pour tout ce soutien C'est énorme Merci beaucoup Un an C'est beau Merci beaucoup Petit coup de brosse Attends Petit coup de brosse Merci beaucoup En tout cas C'est très gentil Merci pour votre soutien Sachez que vraiment Les abonnements Ça soutient vraiment Vraiment beaucoup Il faut que je dégo Bonne journée Bonne journée à toi aussi L'enfin Et merci d'être passé Dans tous les sens du terme C'est ça C'est ça On voit ça régalant Merci beaucoup Donc là on va venir Nettoyer un petit peu Les aspérités Qui sont un peu partout Et qui sont chiantes À laver Coup de brosse à dents T'essuie Je n'arrive pas à écrire S'il y a écrit sur ta tasse C'est pas la bonne langue C'est pour ça Ça l'air d'être du japonais C'est de ta Sonic Et vous pouvez retrouver Sur C'est sur ZABI Grâce au super lien Sponsorisé Disponible En bas de Du stream N'hésitez pas Si il y a moyen De se faire L'étude Se fait l'étude Non mais en vrai ZABI C'est valeur sûre T'étais pas né Il y a un an Ah ouais carrément Je fais si jeune que ça Ça devient compliqué Ça devient compliqué Mes avis Vraiment trop trop bien Mais moi je suis sponsorisé Enfin je suis sponsorisé J'ai fait ma demande de sponsorisation C'est pas eux qui sont venus me voir Eh on aime bien ce que tu fais Est-ce qu'on peut te sponsoriser Avec un lien affilié et tout Non J'ai été chercher ce sponsor Et ils stipulent Dans leur charte Que si tu fais des ventes Si potentiellement Ils voient que les gens s'intéressent Ils viennent de ta part Potentiellement Un jour Ils te fourniront des codes De réduction Des gâteaux Des gâteaux Des gâteaux Pourquoi pas Des cadeaux à faire gagner C'est tant jamais Donc s'il y en a Qui ont envie De s'acheter des trucs Sur Zavi N'hésitez pas à passer Par le lien Dans la description Ça ne change rien pour vous Mais ça me fait Ça me fait des tunasses C'est pas un sponsor C'est une application Tout à fait Tout comme tu peux avoir Une application Amazon C'est que des fringues Non il y a de tout Il y a C'est de la pop culture Plutôt je dirais Il y a des tasses Des fringues Il y a de tout Oh et John qui donne 100 bits Merci beaucoup Tu as réveillé K2000 Ça lui a ouvert les yeux Tu as ouvert les yeux A K2000 A kit Merci beaucoup Merci pour votre générosité C'est très gentil Pour moi ça veut dire beaucoup C'est tout à fait ça C'est les paroles d'une chanson Je présume Mais j'ai pas J'ai pas la ref Ça sera pas la plus sexy Mais elle sera sympa Cette console Tu travailles trop bien Ah bah c'est gentil Et merci pour les clipiers Une fois de plus Clipiers ça fait longtemps Que je fais plus les décomptes Mais merci beaucoup Il jouait du piano debout Ah Pas bon Je suis pas très chanson française Mais je connais J'ai déjà entendu Vous avez ma X pour te l'envoyer Ah bah n'hésitez pas N'importe quelle console Vous m'envoyez un DM Si un jour vous voulez J'accepte pas tout Mais sachez que Que je répare Aussi pour vous Moyen en finance bien sûr Mais à petit tarif Moi je pense que c'est petit tarif J'essaye de m'ajuster un petit peu Voilà Ça c'est propre N'hésitez pas à la briser N'hésitez pas à briser vos consoles Fait France Berger Ça fait nom de magazine C'est vrai L'imagination de Houba Terrible Ah non ça m'intéresse pas Non mais des fois On me contacte Notamment pour des Des amplis Des chaînes radio Des consoles Qui ont déjà été Manipulées Qu'on veut m'envoyer Démonter Des consoles Qui ont fait des chutes Notamment des consoles récentes Franchement Malheureusement Enfin ça Je préfère pas en fait Parce que je sais Que je vais passer Énormément de temps dessus Potentiellement vous faire Dépenser des sous Dans des composants Et tout Pour essayer de la réparer Mais au final Au final Tu trouves pas quoi Et ça marche pas Donc bon Ou ça marche à moitié Tu vois Tu as fait la petite commande Réparation Qui régale Et sachez que De faire appel à moi Pour vos réparations D'acheter mes consoles C'est aussi un soutien Pour la chaîne Vraiment C'est important C'est important C'est pas uniquement Acheter une console C'est aussi un soutien Mais des fois Même mes prix Tu vois Pour la console Des fois je me dis Je l'ai fait peut-être Je sais pas Des fois Je m'en veux Je me dis Putain c'est quand même Haut le prix Et tout Souvent j'essaye d'être juste Tu vois En me fiant à Ebay Tu vois Tout en essayant D'être rentable Je me dis Putain c'est haut Et tout Et puis après Je regarde le prix Des autres youtubeurs Enfin youtubeurs Streamers Et tout Qui vendent D'autres trucs Que ce soit des Que ce soit Des matériels DIY Des matériaux DIY Je me dis Ça va en fait Je suis pas si mal Que ça Ça va en fait C'est bloodman Merci hein Pour les clipiers En tout cas Depuis tout à l'heure C'est gentil J'ai une Neo Geo A réparer Ah bah ça Avec grand plaisir Avec très grand plaisir Si c'est une CD C'est encore mieux Ça dépend de la CD Mais carrément Franchement La Neo Geo On en a déjà réparé Quelques-unes en live N'hésite pas Ok Si c'est une CD J'ai déjà les J'ai déjà les jeux Bon si c'est une cartouche Je vais pas voir les jeux Ouais Y'a pas une Neo Geo Que j'ai pas réussi à réparer D'ailleurs Non c'est une cartouche Bah écoute Avec grand plaisir On en a démonté 3, 4 4 sur la chaîne Pour les réparer Les entretenir Etc C'était plutôt bien passé En plus Je suis en contact Avec FurTech Qui est notre spécialiste Français de la Neo Geo Donc vraiment C'est avec grand plaisir 6 MPS Un slot 6 MPS Alors là C'est un peu plus compliqué Je veux bien Mais J'ai aucune idée De comment faire Faire payer 600€ la réparation Ah Mais attends Bah Envoie moi un DM Explique moi Le problème Parce que 600€ la réparation Euh Bon Compliqué Comment il va Le Blood Monday 600€ la réparation C'est plus cher Que la console Beaucoup plus cher Que la console C'est trop à console A peu près La Neo Geo AES T'arrives à la trouver Quand même dans les T'arrives quand même A la trouver dans les 200 50 300€ Ça passe Bah direct Thomas Pour une 9 Ouais non mais c'est ça Il a pas décortiqué Il a juste regardé l'extérieur Très bien Et qu'est-ce qu'elle avait Euh Enfin le mec Il s'est dit Oh c'est une Neo Geo Le mec C'est bon Ma poule aux oeufs d'or Est arrivé Après comme d'abord Je dis pas que J'arriverai forcément A la réparer Et c'est pour ça Que je suis très pratique Des petits tarifs Parce que la réparation 100% réussite C'est J'ai envie de dire C'est compliqué Hein De temps de travailler Passer dessus Bah ça dépend De Bah d'où En la regardant D'extérieur A moins qu'elle soit Toute bétonnée Pleine de terre Et tout Là je veux bien Mais si juste D'extérieur Il te dit Ouais 600€ Bah compliqué quand même Là dessus Il va cracher Non mais c'est ça Vraiment le mec Il s'est dit Neo Geo C'est bon Le mec Il a forcément Des thunes Surtout qu'on a de la chance On a plein Mais alors Plein de documentation Il va permettre Des connes De temps en temps C'est tout C'est à dire Des connes Tu rebouges le fil Et ça remarche C'est ça C'est ça Ou c'est un peu plus grave Ah ouais Non mais attends Il s'est clairement foutu De ta gueule Non mais clairement Il s'est foutu Donc c'est un truc de ouf Ah ouais Non mais le gars Il avait Ah ouais Je suis choqué Quand même Bah écoute Franchement Si tu veux Que je m'occupe De ta console N'hésite pas Tu m'envoies un DM Et avec très grand plaisir Sache que pour cette réparation Je serai plus dans les 30 euros Je vais quand même me renseigner Voir si Un port manette Tu vois s'il y a vraiment besoin De le changer Si ça se trouve Si ça se trouve Mais souvent moi je les refais Les port manettes Mais quand même 600 balles Faut changer Mais c'est grave ça Ah il y a un moment Franchement 600 balles Il a intérêt de la rendre Sous blister Avec la boîte Que tu lui as pas donné Si sympa Avant que tu as une version Low série hall Et encore ça change rien Et pour mieux Je te la clone Ah bah tu m'étonnes Mais j'y tiens trop Peur de casser Cette merveille En vrai Port manette Port manette Port manette Ça vient pas de ta manette Plutôt Port manette En vrai ce qu'il faut tenter Dans ton cas là Moi ce que je tenterais Tu vois si je récupère Je te le dis Ce que je tenterais Avec ton port manette C'est Tu démontes la carte mère Tu la retournes C'est des soudures traversantes Tu refais chaque soudure Comme ça moi t'es safe Au niveau des soudures Ok Ensuite Ensuite tu Tu remontes Tu vois ce que ça donne Après tu prends Un petit peu De nettoyant contact Ou d'alcool isopropylique Dans ton port manette Coup de brosse à dents Hop Tu viens nettoyer Un petit peu De manière propre Etc Tu vérifies Et là après tu vérifies Si ça marche En fait le plus chiant Dans ton bug Je pense c'est de le reproduire Parce que je pense Que ça doit pas arriver Instantanément Ça doit arriver de manière aléatoire Non Donc là on a bien Tout nettoyé La coque est propre Ah bah non On n'a pas nettoyé Ce côté là de la coque J'allais la remonter Ouais c'est ça le problème En fait C'est plutôt ça Le gros du problème C'est que tu vas refaire Ta console Tu vas la nettoyer Et tout Tu vas refaire ton port Tu vas l'utiliser Pendant 2-3 heures Ça va très très bien marcher Et Evin qui balance en violet C'est bon Ça va très très bien marcher Et à la fin Et à la fin Tu la renvoies Et tu te retrouves Avec une console Qui malheureusement Au bout de 2-3 heures D'utilisation Va refaire le même problème Ça ça peut arriver C'est un peu ça le souci Oh merci beaucoup Charlotte Comment tu vas Comment vas-tu Merci beaucoup Pour ton vrai Qu'est-ce que vous êtes beau Et salut à tous Installez-vous confortablement Bien sûr La promo Charlotte N'hésitez pas Allez la follow Ça fait du jeu Ça fait du multi-gaming On a fait 0 top 1 Sur Apex Oh bah ça c'est triste Mais ça c'est parce qu'on joue pas ensemble Pas du tout C'est faux Je suis pas bon La no GED Ça vaut le coup bien sûr Et Est-ce que Peut-être que je me trompe Peut-être que je m'en bats Est-ce que demain Tu vas jouer à un jeu d'horreur Charlotte Demain ou ce soir Je sais plus Merci John Pour les 45 bits Merci beaucoup Pour que je le répète J'ai une vieille xbox Ah oui Je clique trop pour le coup Ah Eh bah t'as raison Je l'ai fait hier Avec Discover ID Qui était en live Et Il va y avoir des beaux clips ce soir Mais The Medium me tente Ah mais j'ai vu plein de gens En parler de The Medium J'ai pas vu ce que c'était J'ai pas du tout vu Ce que c'était The Medium C'est un jeu d'horreur aussi Ou plus Je crois que j'ai l'impression C'est plus un point and click Non Hop On nettoie tout ça Pour venir propre Hop Et est-ce qu'on se croisera dimanche Charlotte Tu le sais ou pas C'est le jeu du moment Ah ouais intéressant Je me finis d'envoyer que tu dis merci Ça c'est beau Merci en tout cas C'est gentil Merci pour le soutien Et putain que c'est mal optimisé Ah ouais Il est mal optimisé Mince Évidemment j'ai le premier rôle Ah elle est lourd Et bah écoute on se croisera Impeccable Je pourrais être rentré des manettes J'en ai refait deux Il me reste la bleue à faire Et on sera bien Impeccable Tu l'as avec le Game Pass de Medium Ah ouais mais non Comment ça se fait que des jeux Qui viennent de sortir Tu les chopes avec le Game Pass C'est dingue Afin matière actique De rare Mais du contrôle Pas mal le perso Ah d'accord Ah merci Merci Oubba C'était cool E égal M6 Quoi T'es l'émission ton enfance Trop bien Je pourrais le noter Sur mon CV Ça je pense Alors attends Il y a un placement Pour les nappes Ah ouais E égal M6 C'est fou quand même U de dingue D'ailleurs J'ai été étonné Pour E égal M6 Donc il y avait Non déjà Dans les vidéos d'Edouard Il y a Je n'ai pas vu Max Lexi Eh non J'ai pas vu Max Lexi J'aurais kiffé Mais déjà Dans les vidéos d'Edouard Je peux le dire Bon après hier C'est une courte C'est une courte session C'était une courte séquence Mais techniquement Dans les vidéos d'Edouard Il y a plus de moyens Quoi Là on avait Un cadreur Et la meuf Qui La Le Réal quoi La Réal Et Et la Réal Qui fait aussi Le montage C'est dingue Bah après D'un côté C'est un côté pratique Aussi Bon alors Comment on met ça Là Comme ça Comme ça Donc quoi Trop bien Trop bonne expérience Ça fait plaisir Je l'a inversé Ou quoi Je l'a inversé Ouais je me suis tombé C'est Covid Peut-être Il limite Je sais pas Hop Ah bah C'est napp là Oui je suis de France Tout à fait Ça va C'est assez large Je peux t'appeler Maccabré Un peu Comme MacGyver Ça passe Alors On va venir Remonter Tout ça Si Dieu le veut Voilà Ça c'est pas mal Et là on va pouvoir Remettre l'autre partie C'est bon Je suis ton cousin De l'autre continent De l'autre continent Ton cousin De l'autre continent Pardon Je suis pas au courant Hop La difficulté de ces nappes On va pas se mentir A l'époque C'était les jumpers Masters Slaves C'était un peu chiant Hop Et voilà Comme à l'origine Bah c'est royal ça C'est tout remonté C'est tout beau C'est tout propre On ne remet pas de vis Et on va la tester Le cousin Les français De l'autre continent Alors attends C'est les français Je crois qu'on en a On est nombreux Sur les autres continents Le Québec Ouais J'allais dire Québec aussi Elle est propre Vraiment Elle a un beau plastique Et tout En tout cas merci Cher boitain Pour le raid C'est très gentil Hop On va brancher La plus belle des manettes Bien sûr Bien sûr Ah bah j'ai envoyé une console Au Québec C'était la première fois Que je l'ai envoyé aussi loin Pas content Parce qu'elle est arrivée À bon port C'était un petit peu C'est un peu la hausse C'est un peu la hausse C'est un peu la hausse C'est un peu la vie Donc pour rappel On a changé la pâte thermique On a enlevé le condensateur Ok Et euh Voilà donc là l'heure forcément Il me la demande Ce qui est normal Voilà prise en main de la manette quoi Je crois que je l'ai acheté à B'down celle-là en plus Je crois Le meilleur menu putain ça rappelle tellement de souvenirs Merci pour le GG Alors attends on va tester d'abord un jeu C'est ça qui est le plus compliqué on va dire Ok jusque là on est bon On peut voir la mémoire Est-ce qu'on a des sauvegardes dessus Oui Burnout 2 Ah bah oui bah forcément c'est des jeux que tu m'as filé avec F1, Grand F, Toto, Vice City Tu m'as pas filé Vice City avec J'arrête mais B9man S3 bien sûr Paria bah c'est la nôtre Ok Le lecteur s'ouvre Ça ça régale Il faut juste faire attention c'est que des fois il a tendance à se refermer tout seul Comme ça fait longtemps qu'il est ouvert Il faut juste être au zaguier Voilà Là où tu mets ton CD C'est important que ce soit propre quand même Mais en soi c'est même très propre Je regarde en dessous malgré tout Même le gras et tout est encore là Et très propre Ok on met un jeu On remet Paria Ah merci beaucoup Tyran Pour ton troisième mois d'abonnement Oh la la c'est bon Merci pour ton stream Merci à vous Merci pour le soutien C'est très très gentil de votre part Merci beaucoup Trois mois c'est bon C'est Squalion Voilà Et le jeu se lance Pas de problème On va laisser tourner ça Je sais pas si je gagnerai une plus value De la vendre totalement jailbreak cette console Si il y a un réel avantage Et gros On va essayer d'aller jouer un petit peu Et donc après on va pouvoir la refermer On va voir l'autre Des demandes pour des Xbox clean Bah je sais pas Tu as fait quoi dessus On a changé la pâte thermique On a viré le condensateur Qui potentiellement peut défoncer la console avec le temps Et puis voilà Donc c'est une console qui peut repartir Pour des siècles et des siècles D'utilisation bien sûr D'ailleurs c'est qui ? C'est Hugo Delire La dernière fois que je suis passé chez lui Sur son stream Et déjà il m'avait mis en avant Ça c'est trop gentil Petite pub et tout Ça ça régale Et il avait parlé d'une Qu'il avait commandé une Xbox Complètement modifiée et tout Il a dit qu'il n'avait pas encore au-dessus Il faudrait que je vois avec lui Si un jour ça m'intéresse Pourquoi pas Ça serait quand même plaisir Oh mon dieu Quel condo ? C'est un condo qui est connu Qui est réputé pour lâcher avec le temps Le condo qui gère l'heure Et là j'ai envie de vous dire Là jusqu'à présent J'ai envie de vous dire Une petite chose J'adore quand un plan se déroule Sans la cou Ça régale Bah je suis très content Parce qu'en vrai C'est le console du coup Je pense Sans me tromper Que je vais m'amuser À la À l'essayer À l'essayer en live Sur Discord Et comme c'est ma console De cœur Bah C'est toujours un plaisir De jouer avec Ça marche pas Bah marche nickel Vraiment Bah merci The Rolf Enfin pour ce don Vraiment Quel plaisir Tu as l'impression Par un autre condo Ou une pile Non par rien Tu mets rien en fait Soit tu mets une pile Parce que t'as pas envie De te retaper l'heure À chaque fois Et mis à part ça T'en fous en fait C'est cinématique toi même Tu sais Donc j'ai rien remis J'ai juste rien remis Top transparente sur les mêmes missions Une DS like Très bien Bah je regarderai ça après une live Qu'est-ce qui se passe ? Hé Jouez pas avec ça Je suis docteur Vous êtes très malade Je vous ai dit de pas bouger Où suis-je ? En sécurité Vous avez un virus Je suis tellement en repas Ça marche très bien Qu'est-ce que vous racontez ? J'ai attrapé ça comment ? On ne connait pas encore Le mode de transmission Peut-être par le sang Le sang ? Bah bravo Salut Sora C'est vraiment la console de l'amour Vraiment j'adore cette console Et là vraiment Elle est nickel Pour le coup Je suis très content Parce que c'est un bel exemplaire Ce que l'on va faire maintenant C'est que je la remonte totalement Je récupère le disque Forcément ça redémarre la console On la remonte totalement Je remets mes pads Oh mais le lecteur J'ai vraiment vu un lecteur d'Xbox Aussi bien fonctionner quoi Et on sera bien On sera très très bien Donc ça comme je le disais tout à l'heure Ça je pense que je Donc une très bonne raison De rejoindre Discord Et ça sera au piste d'un live Tout simplement Sur Discord Et comme ça on pourra échanger ensemble D'accéder à son stream Ça met des pubs en boucle J'ai été obligé d'installer une extension Pour bloquer les pubs Ah ouais sérieux ? Alors promis c'est pas moi qui ai fait ça Promis c'est pas moi Truc de ouf Trop bizarre Bug Twitch Ils se sont dit Oh il est dans la dèche On va lui mettre des pubs Il va être content Hop Et on va revisser Toutes nos vis J'ai attendu au moins 5 minutes Comme un con Mais ça change rien Putain merde En tout cas merci à toi Du coup j'espère que ça m'a soutenu au moins J'espère que ça a été pour moi Au moins les thunes de la pub Je suis pas sûr Mais j'avoue C'est la première fois que Que je vois ça Que j'entends ça On remet nos vis Il y a pas de fusion RL Merci pour ton follow Oh d'accord Ah bah oui Ah bah directement Ça follow Et ça cède dans la foulée Ah bah merci beaucoup C'est très gentil Bah bienvenue à toi Et merci beaucoup pour ton soutien Merci d'avoir lâché ton prime ici C'est très gentil Pour bloquer les bloqueurs de pub Mais par contre Les bots Ça ils en ont rien à foutre Bah c'est sûr Sans console ni pile A dû faire un pont Ou juste Comme ça rien à faire Ah non rien à faire Tu l'enlèves C'est ça qui est simple C'est une panne qui est facile à résoudre C'est juste que tu l'enlèves Et comme ça tu sais que ta console Elle sera préservée pendant longtemps C'est très cool Et des buts pour de la bouffe Bon au moins ça donne faim Et merci beaucoup pour ce soutien N'hésitez pas à faire comme Fusion RL Si vous avez des Twitch Prime N'hésitez pas à les lâcher Et du coup ce qui est marrant C'est que le somme est passé Avant le follow Au casse Baisure sur Xbox Tout à fait Tout à fait On a fait une belle machine Très content On va remettre un peu de double face Comme toujours Je conserve du double face Ah ouais non elle est très propre Du coup c'est une console Si ça intéresse du monde Qui sera en vente Je sais pas à combien je vais la vendre Si je connais pas trop le truc Mais comme j'ai câble d'alimentation Câble vidéo Et potentiellement câble Et potentiellement manette Bah je peux la vendre complète Pour une fois Et du coup on est à 110 abonnés C'est beau ça 110 C'est un beau chiffre C'est un chiffre rond Merci beaucoup Plus que 40 avant le sub gold Plus que C'est énorme 40 c'est énorme Merci beaucoup en tout cas Pour votre soutien Alors merci beaucoup Dakiko Pour ton abonnement également Merci beaucoup C'est très gentil Merci beaucoup Merci à ce Ohlala Merci pour ton prime Trop cool C'est très gentil Ohlala Ça a du mal à se gratter ça On va changer les double faces De nos pattes Donc après à voir Si je la jailbreak ou pas C'est vrai Je peux la jailbreak Mais tu as un petit disque dur De 250 C'est pas mal J'ai des disques durs J'ai un disque dur De 160 gigas Qui traîne Qui était dans une PS3 Mais ça peut être pas mal En vrai Je peux mettre un 500 A 250 Ça peut être pas mal Ces consoles là C'est des bons moyens De recycler ces disques durs D'ailleurs Si tu n'as pas besoin D'énormément de place Viens te partager ton savoir Ah bah au plaisir Au plaisir Content que vous le preniez Comme ça Un petit peu d'alcool ISO Vous même vous savez On prend notre patin Hop Une fois de plus Merci pour le clipi Merci beaucoup C'est chatty Donc là On vient récupérer Notre double face Comme d'hab Je garde toutes les chutes De double face Ça fait ça en moins Acheté Pour l'EDD C'est pas comme La Xbox One PS4 Il faut mettre un Programme dans l'EDD Pour que ce soit compatible Tout à fait Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Comme je le disais tout à l'heure On a mis un SSD une fois Un peu chiant Mais tout à fait Tu fais bien de le dire Tu fais bien de le dire Sait-on jamais C'est l'opulence Non mais grave Clippy aujourd'hui Ils se sont régalés Hop Petit patin Tu morceaux de double face Voilà C'est le foutoir Pour changer le délai Oula Pour la 360 J'ai l'impression Que c'est compliqué J'ai regardé Visiblement Il y a des histoires De SSD Mais tu peux pas Le SSD Il me semble Que c'est compliqué aussi Il y a quelques jours Ouais 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 J'ai vu ça Après disque dur Je suis pas sûr Que ce soit vraiment la merde J'ai plus l'impression C'est si tu veux mettre Un SSD Là c'est compliqué C'est compliqué Mais 1, je trouve que je la puce. Je suis obligé de pucer la console. Mais de 1, je ne trouve pas la puce. Et de 2, je ne trouve personne pour me l'installer. Je t'avoue qu'on m'a contacté dernièrement pour installer une puce sur une Xbox 360. Honnêtement, c'est compliqué. Le puçage de 360, ça a l'air compliqué. Quoi ? Ah ! Ah bon ? T'es banni du Discord ? Ou t'es juste... ... ... Sur l'Xbox, c'est un disque dur. Entre DD, pro-programme, le disque dur, tu te vois le déloc sur Linux, récup' le code, console. Pour la première Xbox ? Alors, tu n'es pas obligé de le faire via un Linux, mais ouais, effectivement, j'avais vu que c'était possible via Linux, effectivement. Il y a moyen aussi de flasher ton EPROM, qui est la chose la plus importante sur ta Xbox. Via des soudures et des manipulations à faire. C'est pas mal. Hop là. Combien d'en plus, ça, j'avais besoin ? Dans le chat, je suis preneur. Ah merde. Je t'avoue que... Moi, je passe mon tour là-dessus tant que je ne l'ai pas fait, tant que je ne me suis pas renseigné à fond sur une des miennes. Puis, il y a... Enfin, vraiment, sur les puces Xbox 360, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a 12 000 des puces. Il y en a plein. C'est vraiment suivant la version de ta console et tout. Enfin, ça a l'air d'être un... Ça a l'air vraiment d'être un enfer le puçage. Que je suis sur cette histoire. Merde. Ah, pour coller nos petits pattes. Effectivement, ça commence à faire. Tu n'as pas de soft mode. Il me semble que, quand même, tu peux soft mode la 360. Ça dépend de ta version. Ça dépend de plein de choses. Ça ne colle plus, ça. Ça se dit un satin dans la console. Ah, mais oui, je me souviens. Très bien. Je ne sais pas. J'ai l'impression que, pour en avoir regardé des tutos sur Internet, ça a l'air compliqué, cette histoire de SSD. Et je ne suis pas sûr qu'il y a un énorme apport de le faire... plus les 360, mais les puces RGH, ce n'est pas terrible. Je le trouve, perso, le mieux, c'était la digitale, mais quasi plus, aucune 360 ne peut être digitale. Ah. Très bien. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui m'avait contacté et qui m'avait dit qu'elle avait une 360. Une 360 digitale, justement, et que c'était du coup plus rare. Je vais speeder, mais pour certains jeux, c'était avantageux. Ah, très bien. Je me trompe peut-être, mais je suppose qu'il n'y a pas énormément d'avantages à faire ça. Mais sur la 360, tu peux faire... utiliser un disque dur externe en USB, mais du coup, je suppose que tu es trop bridé avec le disque dur avec l'USB, justement. Donc, tu as moyen de mettre un... Tu as peut-être moyen de mettre un truc, non ? 3DD pour 360, mais je peux en utiliser aucun. Ah, 3 SSD. Sale histoire ! Sale histoire. C'est l'USBD ? Ouais, c'est ça. Tu es trop bridé. Eh bien, c'est pas mal. Regardez ça. Cette belle machine qui est toute belle. Elle est sympa. Elle est vraiment jolie. En USB, ça ne sert à rien car c'est l'USBD0 et j'ai été resté au niveau des... En chargement, tu es plus long. Ah, d'accord. 500 gigas secondes, il me semble. Ah, ça fait beaucoup, 500 gigas secondes. C'est chinois, c'est si elle est bridée. Très bien. Et ça, c'est de la console toute propre qui va pouvoir vivre pendant très longtemps parce que pas de thermique. Pas de thermique toute neuve. Le condensateur, il ne posera pas de problème. Elle est vraiment très... Putain, mais c'est limite si je vais la garder en fait. Mais j'ai dit non. On arrête. On arrête ça. Je n'ai pas envie d'avoir 12 000 Xbox. C'est mort. Je ne la garde pas. Donc, elle sera en vente. Sachez-le. Et comme d'habitude, si besoin, je peux faire du sur-mesure suivant vos besoins si vous voulez que je la mode, etc. Donc, n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les abonnés, c'est 5% de réduction. C'est bon ? C'est bon ? Je vois combien ça coûte un petit peu ce genre de machine quand c'est tout refait. Tac. Que tac. Que tac. On va acheter tout ça. Alors, attendez. Je suis un connard. Je suis un connard. Vous ne m'avez rien dit. Mais j'ai comme oublié quelque chose, en fait. Je viens de le voir là, maintenant, tout de suite. Ils sont marrantes. C'est 3 vis. C'est pas grave. C'est pas grave. On va voir si tu allais te rendre compte. Merci les gars, en tout cas. Merci beaucoup. Entre 20 et 50 euros. Je suis étonné du bas prix. Après, je pense qu'entre 20 et 50 euros, c'est de la console jamais ouverte out of the box. Out of the box ? C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je pense que... Enfin, voilà. C'est des consoles classiques d'origine. Là, il y a quand même eu une refonte complète. Je peux estimer que ça vaut un peu plus. Il y a du temps qui a été passé dessus. C'est une console qui va durer normalement longtemps. Je pense qu'il y aurait plus l'avant dans la fourchette haute que dans la fourchette basse. Je vais voir. On verra. C'est pas grave. On va remettre les trois vis. C'est ces trois vis-là, en fait. Une là, une là, et une là. C'est pas grave. C'est pas comme si j'avais besoin de tout redémonter. Ça va. Ça m'aurait fait chier de devoir redémonter les nappes et tout. Ça va. C'est plus de 50. Je peux tabler sur 51. Effectivement, 51, c'est pas mal. Je pense que c'est un bon chiffre. Il me semble que j'ai une vis là. Il y a la saison de l'Xbox. C'est possible. C'est possible, mais ça marche mal. On l'a fait, mais c'est pas ouf. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de reparamétrer le truc pour avoir un truc viable. Si on avait vraiment pu mettre des SSD dans les Xbox, franchement, que je l'aurais fait, je pense que ça aurait été une réelle plus-value à la vente à la fin. Mais malheureusement, c'était trop chiant. Trop chiant. J'avais dit plein de paramètres au niveau des paramètres que tu rentres en textuel, je crois. Car vraiment, les fichiers de config, ça n'avait pas changé grand-chose. J'avais eu une amélioration pour un démarrage où tu l'as démarré en deux temps. Et on remet. Ah, c'est en stream, le channel. D'ailleurs, ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. on a un channel réservé pour ça. Vous avez le droit à 5% sur la boutique si ça intéresse les gens. N'hésitez pas d'ailleurs à aller visiter la boutique. Il y a tout ce qu'il faut dedans. N'hésitez pas. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des consoles à temps. Et tu sens quand même que c'est une console qui est solide. C'est clair. Non, en vrai, le disqueur, moi, j'en suis trop fier. Vraiment, on n'est plus de 1000. Franchement, il est trop bien. On a plein de petits channels. Il y a de l'humour. Il y a du sérieux. Il y a de la réparation pour les gens qui ont des petits problèmes. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a du dev. Il y a de l'art. Si vous voulez partager vos passions, etc. Ça parle de bagnoles. Ça parle de collections. Ça parle vraiment de plein de choses. On a des channels vocaux aussi que je vais essayer de mettre un peu plus en avant prochainement. d'ailleurs. Tac, tac, tac. Lui. Ça. Là. N'hésitez pas. Vraiment, un très, très bon Discord. Je vous invite à faire le premier pas et à nous rejoindre là-haut. Promis, on ne mord pas. Ah, plus Andri, merci d'être passé. Écoute, j'avoue que si j'ai une dispo... Hier, j'ai squatté un peu le vocal. Ah, putain. J'avoue qu'en fait, non, ce week-end, ça va être compliqué. C'est peut-être dimanche soir. Mais sinon, ça va être compliqué. J'avoue. Bon, ben voilà. Là, elle est remontée. Mais potentiellement... Ouais, peut-être dimanche. Pourquoi pas. Comme je travaille... Comme le samedi, je stream, puis après, je pars. Hors de chez moi. Avant le confinement, on va aller voir la famille. Hop. Et là, on peut le dire, elle est finie. C'est bon. hop, là. Eh bien, je suis content. Il y a un confinement. On le saura demain, je crois. Donc voilà, YouTube, on a fini pour cette petite console. Elle est enfin prête. Elle est toute belle. Elle est toute propre. Hop. Et n'oubliez pas de remettre les bis à chaque fois à la fin. N'hésite pas. Allez, des bisous. Et à la prochaine Véronée, bien sûr. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada